La plateforme des métiers de l'autonomie du département de l'Aveyron est donc heureuse de vous accueillir pour ce deuxième rendez-vous après celui de l'an dernier. De mon côté j'ai quitté mon studio de chéri FM Rodès ce matin pour venir ici et je suis très heureux d'être avec vous pour animer cette matinée. L'objectif est de vous permettre déjà de vous rencontrer, d'échanger sur vos attentes notamment, présenter aussi bien sûr les actions de la plateforme ou encore de vous donner des pistes de réflexion pour développer l'attractivité de vos métiers. On va parler beaucoup de ça d'ailleurs ce matin. Mais avant de vous présenter le programme complet de cette journée, de cette matinée jusqu'aux alentours de midi 15, je donne d'abord la parole, elle est juste à côté de moi, à Virginie Firmin, conseillère départementale pour l'ouverture officielle de cette matinée. Virginie Firmin qui représente donc le président du conseil départemental Arnaud Viala. C'est à vous. Merci. Alors mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, bonjour. Donc je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au nom du président Arnaud Viala qui s'excuse de ne pas pouvoir être là pour cette matinée professionnelle de la plateforme des métiers de l'autonomie consacrée au thème des leviers RH pour fidéliser et attirer les salariés. C'est en effet une question au centre des préoccupations de beaucoup d'associations, d'entreprises et d'institutions comme celle du conseil départemental. Parmi les 12 défis du programme départemental, le défi des solidarités humaines tient une place essentielle et importante pour nous. Le département se veut vecteur de solidarité. Il déploie des politiques volontaristes de lutte contre la précarité, l'isolement et il accompagne les plus fragiles d'entre nous. Dès 2021, le projet départemental s'est déployé autour de trois ambitions fondamentales. Porter un projet qui accompagne chaque avéronné dans la proximité de son quotidien et à chaque étape de sa vie. Concevoir des politiques et porter des actions qui ont du sens. Et enfin, innover dans tous les aspects de nos stratégies pour un département tourné vers la modernité. Fort de son rôle de chef de file des solidarités, le département a pour ambition de renforcer ses politiques sociales et d'innover. L'action de la collectivité a pour objectif de lutter contre l'isolement et de préserver l'autonomie des personnes âgées ou des personnes porteuses d'un handicap, qu'elles résident à domicile ou en établissement, et pour leur proposer un parcours de vie et une prise en charge adaptée. Le département met l'accent sur les innovations et les expérimentations avec trois axes principaux. Tout d'abord la prévention et l'anticipation de la perte d'autonomie. L'adaptation de l'offre aux enjeux et aux besoins. Et enfin l'amélioration de la qualité de la prise en charge à domicile comme en établissement. Conscient des enjeux économiques, sociaux, mais aussi démographiques de notre département, le conseil départemental mène des actions en faveur de l'attractivité des métiers de l'autonomie, adaptés à la diversité de notre territoire, majoritairement rural, et aux besoins de la population qui est souvent âgée. Face aux difficultés de recrutement des établissements et des services du secteur social et médico-social pour le secteur et au nombre d'emplois concernés, le département a candidaté à l'appel à projets de la CNSA et du ministère des Solidarités et a apporté le projet de plateforme des métiers de l'autonomie pour les deux secteurs, domicile et établissement. Ce projet ne peut s'entendre qu'en co-construction avec les partenaires de l'orientation, de l'emploi, de la formation et de l'autonomie du territoire, qui sont l'État, la région, Pôle emploi, les membres du service public de l'emploi, les acteurs de l'insertion, les EHPAD, les SAAD et les gestionnaires de structures pour les personnes en situation de handicap. Le département a pour ambition de fédérer les acteurs avéronnés de l'autonomie, de l'orientation, de la formation et de l'insertion, pour relever le défi majeur de la valorisation et de la promotion des métiers de l'autonomie. C'est en ce sens et grâce à la synergie de tous nos partenaires que je remercie qu'ont été engagés plusieurs actions en 2022 et 2023. L'organisation de la semaine des métiers de l'autonomie et de la matinée professionnelle, c'était il y a à peu près un an. La réalisation de vidéos métiers. La mise en place d'une formation action sur la qualité de vie et des conditions de travail qui fait l'objet d'une première table ronde tout à l'heure. L'organisation d'un atelier ressources humaines sur la rédaction d'une offre d'emploi attractive. La mise en place d'opérations d'accompagnement renforcées des personnes les plus éloignées de l'emploi ZEST. La sensibilisation des prescripteurs de l'emploi et clubs d'insertion. L'action de promotion des métiers et de mise en relation employeur-candidat avec France Travail et la région. Et enfin la mise en place d'une antenne de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification d'aide à domicile. C'est ensemble que nous relèverons le défi d'accompagner et le bienveillir en Aveyron à domicile comme en établissement. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite de bons travaux constructifs. Merci. Merci beaucoup Virginie Firmin. Alors on va commencer. Le programme s'affiche cette matinée qui est composé de trois tables rondes. La première sur la qualité de vie et les conditions de travail. Nous aurons des retours d'expérience de trois EHPAD sur la mise en place d'espaces de discussion sur le travail. Cela aussi avec le regard d'ailleurs de deux experts de l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Ensuite, deuxième table ronde qui permettra de faire un retour sur les actions de la plateforme des métiers de l'autonomie. On parlera notamment de l'opération ZEST qui permet de développer des passerelles entre vos établissements et les structures de l'insertion. On s'intéressera aussi aux portes ouvertes qui ont été organisées lors de la semaine des métiers de l'autonomie. C'était en novembre dernier. Et puis la dernière table ronde sera l'occasion de découvrir les partenaires, des partenaires. Il y en a plusieurs, telles que l'ANAP, l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale, un véritable lieu de ressources. Ainsi que la SC2S, ça veut dire Service Civique Solidarité Senior, qui peut aussi vous aider pour recruter notamment des jeunes dans vos équipes. Évidemment, à la fin de chaque table ronde, il y aura des questions. Alors préparez-les, je compte sur vous. On échangera aussi. Vous pourrez échanger avec les interlocuteurs si vous souhaitez notamment des précisions ou si vous souhaitez aussi témoigner de votre propre expérience. Et puis on terminera cette matinée par un mot des actions à venir pour la plateforme. Et il y aura bien sûr autour de 12h15 le buffet déjeunatoire pour terminer autour de ce buffet. Et puis réseauter, pourquoi pas. Voilà donc pour ce qui est du programme complet de cette matinée. On va donc commencer par la table ronde numéro 1 avec ce thème, la qualité de vie et des conditions de travail. Un outil d'attractivité, de fidélisation. Voilà avec un point d'interrogation. Pour y répondre, on va s'appuyer sur des retours d'expérience d'établissements avéronnés qui ont mis en place des espaces de discussion sur le travail. Alors je vais appeler les premiers intervenants. Christelle Fernandez et Stéphanie Canal, respectivement directrice et IDECO de l'EHPAD Parc de Jonac à Montbazin. Vous pouvez venir vous asseoir ici sur l'estrade. Ensuite, nous avons également Jacqueline Plana, directrice de l'EHPAD, Adrienne Lugans à l'ESAC. Et Marie-Anne Loubière, responsable des soins à l'EHPAD Saint-Joseph à Marseillac-Vallon. Voilà. Et nous avons aussi nos espères, donc Amélie Dutrieux et Emmanuel Albert de l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Je vais d'ailleurs passer le micro à Amélie Dutrieux. Vous avez, vous, travaillé justement sur cette thématique avec ces trois EHPAD. Je vais vous laisser la main parce que vous avez préparé un diaporama. Il y en aura d'ailleurs plusieurs dans la matinée. Et ça permettra de suivre et peut-être déjà de commencer par parler de l'ARACT, de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous faites. Je vous laisse donc la parole à Amélie Dutrieux et puis ensuite, Emmanuel Albert animera la table ronde avec les représentants des trois EHPAD. Merci. Donc bonjour. Ça marche ? Oui, bonjour à tous. Donc je suis Amélie Dutrieux. Je suis chargée de mission à l'ARACT Occitanie sur le site de Toulouse. Et je suis venue avec mon collègue Emmanuel Albert, qui était également chargé de mission sur le site de Montpellier pour sa part. Donc on va aujourd'hui vous restituer en fait une expérience, une expérimentation qui a été menée auprès de structures en Aveyron, pour laquelle nous étions venus l'année dernière vous proposer cette action. On va se poser la question en fait ensemble de savoir en quoi les espaces de discussion sur le travail et la qualité de vie et conditions de travail peuvent contribuer éventuellement à faire des leviers d'action sur les questions d'attractivité des métiers dans vos structures et sur des questions de fidélisation en fait de vos salariés. Alors quelques mots peut-être pour présenter l'ANACT. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça va ? Je vais essayer de parler plus proche du micro. Donc quelques mots pour vous présenter notre structure. Donc l'ARACT est en fait une agence régionale dépendant de l'ANACT, qui est un établissement public, dont l'objectif est en fait de hisser les conditions de travail vraiment sur la question de l'amélioration de qualité de vie et travailler sur les conditions de travail comme levier de performance pour les entreprises. Donc pour ce faire en fait nous travaillons à développer différentes actions dont nous mettons au bénéfice en fait de l'entièreté des structures et sur différents axes. Donc nos champs d'action c'est les qualités de vie et la condition de travail dont nous allons vous parler aujourd'hui mais nous en avons d'autres également, touchant à la santé, à la promotion de la santé au travail, touchant à l'accompagnement du changement dans différents types, qu'il s'agisse de changements liés à la mise en place du télétravail comme ça a été le cas dans certaines structures ou des changements d'ordre plus des aménagements, de la mise en place de l'informatique, du numérique ou de l'IA dans les structures qui sont concernées. Et nous venons toujours en appui au dialogue social parce que c'est dans notre ADN, nous sommes un organisme paritaire, c'est-à-dire que nous travaillons pour l'État et les partenaires sociaux qui composent notre conseil d'administration. Partenaires sociaux aussi bien des organisations salariales que des organisations d'employeurs. Et nous plaçons le travail et on va en discuter ce matin au cœur de nos interventions et au cœur des problématiques que nous accompagnons avec les structures. Alors pourquoi parler d'espèces de discussion sur le travail ? Vous êtes tous dans des situations où vous savez les problématiques de fidélisation que vous avez et les problématiques d'attractivité dans vos métiers. Et vous savez également que vous avez différents problèmes en émergence, des risques psychosociaux, des problématiques d'absentéisme, des problématiques de désinsertion professionnelle, des difficultés à maintenir éventuellement les personnes en emploi. Et donc aujourd'hui, discuter du travail est devenu un incontournable. Et c'est pourquoi les espaces de discussion du travail sont au cœur du témoignage que nous allons vous placer aujourd'hui. Elles vont être nourries par des témoignages de structures qui ont participé à l'action que nous avons menée avec elles tout au long des derniers mois. Et puis nous reviendrons situer finalement la question des espaces de discussion sur le travail dans les démarches qualité de vie et conditions de travail pour vous replacer en fait le rôle de ces espaces de discussion dans ces démarches. Alors qu'est-ce qu'un espace de discussion sur le travail ? Vous avez tous en fait et toutes dans vos structures plein d'opportunités de discuter, de vous réunir, de parler ensemble. Mais tous ces espaces de discussion ne sont pas systématiquement des espaces de discussion sur le travail. Vous avez des réunions de travail, vous avez éventuellement des réunions de projets, différentes comithologies, on peut appeler ça comme ça. Mais la difficulté, c'est que le travail n'est pas nécessairement au cœur des discussions qui sont inscrites dans ces espaces-là et en tout état de cause, ne sont pas nécessairement en mesure d'associer les parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs concernés en fait par les discussions. Les professionnels associés ne sont pas systématiquement appliqués dans ces différentes formes de réunion. Et du coup, la logique de la transformation du travail n'est pas au cœur en fait de nombre de ces espaces. Donc vraiment, les espaces de discussion sur le travail, pour nous, c'est des approches d'abord collectives, c'est-à-dire qu'elles rassemblent différents acteurs, aussi bien les salariés que des managers, des représentants du personnel, on y reviendra, pour avoir une discussion qui est vraiment centrée sur la question du travail. La question du travail en tant qu'expérience vécue, concrète sur le travail. C'est un espace dans lequel il y a des règles qu'on se donne, c'est-à-dire que les acteurs qui y participent co-construisent ensemble les règles qu'ils vont s'appliquer pour pouvoir inscrire ces discussions-là dans des formalités de travail concrètes. L'objectif, c'est bien évidemment de faire révoluer en fait le travail et surtout son organisation, l'organisation en fait des différents éléments qui vont contribuer à pouvoir parler de ces... pardon, de pouvoir inscrire les questions du travail dans la question du management, dans la question de l'organisation concrètement dans ces espaces. Et puis l'objectif, c'est toujours de proposer des améliorations, des améliorations concrètes avec des décisions qui vont être préparées et puis discutées en lien avec le management. Les espaces de discussion, et ça va être l'objectif de ces témoignages, vous verrez qu'ils ont différents usages et différentes formes. Certains espaces de discussion visent à proposer en fait un état des lieux sur une problématique, c'est-à-dire ramener des situations concrètes et puis identifier ce qui pose problème dans ces situations. Il y a également des espaces de discussion qui ont un autre usage qui est d'identifier finalement des pistes de solution aux problématiques qui ont été évoquées et puis de travailler ensemble à expérimenter ou à travailler la manière de venir questionner finalement est-ce que ces pistes fonctionnent. Et puis il s'agira dans d'autres moments ou à d'autres usages de venir évaluer en fait des actions qui ont été mises en œuvre. Mais toujours dans une double finalité, à la fois pouvoir améliorer la qualité de prise en charge dans votre cas des bénéficiaires de vos structures et puis venir améliorer les conditions de travail des professionnels. Je vais donner la parole à Emmanuel et je vous retrouve après. Bonjour, donc Emmanuel Albert, collègue d'Amélie. Donc on a la chance d'animer avec Amélie cette formation Action. Peut-être si vous pouviez passer à la diapositive d'après. Donc peut-être rapidement, c'est vous présenter la démarche qui avait été effectivement proposée par l'ARACT à la demande de la plateforme PA12 et notamment de Mme Raffi qui était à l'initiative de cette démarche. Donc l'idée c'était de proposer une action collective, une dynamique collective avec un certain nombre de structures participantes à la démarche. Avec comme préambule pour toutes les structures, l'idée c'est quand même de travailler sur la qualité de vie et les conditions de travail. Quand on avait fait un premier tour de table avec les structures, on le voyait bien qu'il y avait un objet commun sur lequel elles souhaitaient toutes travailler. C'était entre autres de mieux traiter les problématiques d'attractivité. Et pour elles, pour traiter ces questions d'attractivité, le volet conditions de travail pouvait être un levier favorable justement pour attirer et puis également fidéliser le personnel. Et donc l'idée c'était de pouvoir structurer une action centrée sur les espaces d'istudance sur le travail. Et donc pour ce faire, on a proposé une action en différents temps, donc vous avez l'échelle de temps qui est en bas, avec on va dire trois temps de travail en présentiel où toutes les structures étaient présentes. Un premier temps où on a cadré collectivement l'espace d'istudance sur le travail, avec cette idée de dire c'est, on crée un espace pour quoi faire, avec quelle finalité, quel objectif, quelle intention. Cet espace devait rentrer également dans une démarche plus globale. Un deuxième temps, c'était ensuite de donner des outils pour que les personnes puissent animer les espaces d'istudance sur le travail. Alors Amélie a beaucoup insisté. L'idée c'est des espaces où on parle travail. Et donc c'était de pouvoir donner des outils pour favoriser l'expression des échanges autour des questions du travail. Et ensuite il y avait un troisième temps en présentiel où on a eu des retours d'expérience et puis on a fait le support de capitalisation qui vous a été distribué au départ. Et évidemment l'idée, comme on est sur une action collective, une formation action, il y avait des temps d'intercession où les structures, elles mettaient en œuvre ce qu'elles avaient appris au cours effectivement des intercessions et on a prévu des temps visio justement avec elles pour pouvoir retravailler, les recadrer si besoin, les appuyer, les aider, etc. Et donc cette démarche, comme vous le voyez, elle a duré sur quatre mois. L'idée c'était de pouvoir faire rapidement les choses pour montrer qu'en créant un espace de discussion, on peut rapidement aller vers de l'action. Donc peut-être là l'idée c'est, au-delà de ce qui a été présenté par Amélie sur la philosophie des espaces sur le travail, l'idée c'était de faire pouvoir témoigner des acteurs qui ont animé des espaces de discussion sur le travail et évidemment des acteurs d'entreprise. Donc là je remercie Mme Plana de l'EPA d'Adrien Slugans, Mme Fernandez, Mme Canal de l'EPA de Parc de Jonac et Mme Loubière de l'EPA de Saint-Joseph. Donc j'aurai deux premières questions. C'est de pouvoir vous présenter et de présenter la structure et surtout voilà, quand on parle d'espace de discussion, moi ce qui m'intéresserait c'est ce que vous avez fait, concrètement, avec quel résultat. Je vais peut-être commencer par donner la parole à Mme Plana. Bonjour à tout le monde. Donc je suis Mme Plana, je suis la directrice de l'EPA d'Adrien Lugan à l'ESAC. Donc une structure qui, d'une capacité de 64 lits, dont 12 dans une unité protégée. C'est une structure associative, voilà, qui est implantée en plein cœur de village à l'ESAC. Donc c'est ce qui nous caractérise. Nous sommes vraiment installés en milieu rural. L'autre caractéristique, c'est que nous sommes un établissement relativement récent, construit en 2009 et ouvert en 2010. Nous travaillons, il y a à peu près, un peu moins de 50 salariés qui travaillent dans la structure. Donc nous nous sommes lancés dans l'espace de discussion sur le travail parce que, déjà, il y avait une véritable volonté de la direction et de l'équipe de direction des chefs de service de vouloir améliorer les qualités de vie et des conditions de travail. Bon, je pense que c'est un objectif qui est un peu partagé par tout le monde. Et donc on était assez curieux, en fait, de savoir ce que ces ateliers allaient pouvoir nous apporter. Et donc nous y avons travaillé à trois. Donc l'IDEC, la psychologue et moi-même. Et donc je représente aujourd'hui aussi l'IDEC et la psychologue qui se sont bien investies dans ces ateliers. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Donc nous avons organisé deux espaces de discussion de travail sur deux thématiques. La première, c'était la problématique des plannings. Donc dans un contexte de turnover élevé et de grandes difficultés de travail, mais bon, je ne vous apprends rien. Donc il y avait une forte attente de la part des salariés de pouvoir se réunir sur ce sujet après avoir déjà procédé à différents changements. Donc nous souhaitions faire le bilan d'abord de cette expérimentation et entendre les salariés sur ce qu'ils avaient trouvé de bien et surtout ce qu'ils avaient encore à dire sur ce sujet qui quand même globalement était porteur de beaucoup d'insatisfactions. Donc ça, ça a été le premier sujet. Comment nous avons procédé ? Nous avons... Alors est-ce que c'est la deuxième question, monsieur Albert ? Non. Donc le deuxième sujet, c'est un sujet qui concerne l'activité de cuisine. Donc on avait quand même des soucis de communication entre les différents membres de cette équipe. Des problèmes, voilà, qui n'étaient pas nouveaux. Et donc on était arrivé à un point quand même presque de rupture où les personnes avaient beaucoup de mal à s'entendre. Et donc on a essayé d'aborder ce sujet sous une forme un peu différente qu'est l'espace de discussion sur le travail. Mais je vous dirai comment on a procédé. Oui, bonjour à tous. Donc je suis madame Fernandez, directrice de l'EPAD Parc de Jonac à Mont-Bazin, dont une capacité de 64 résidents et 40 à peu près ETP. Pareil comme l'ESAC n'est pas situé au cœur du village, donc très rural, où on a eu pendant quelques années, et encore à l'heure actuelle, de problèmes de recrutement. Nous avons participé en 2022, on a fait un appel à la candidature pour une QVCT, qui a été très bien accueillie par le personnel présent cette année-là. Et donc quand c'est présenté en 2023, cette démarche-là, j'ai de nouveau répondu présente. Et quand je suis venue à la première réunion, je me suis aperçue que ces espaces de discussion, c'était la continuité de la QVCT, mais que je devais inclure mes responsables de service. Donc à la deuxième réunion, j'ai invité madame Canal, ici présente, l'infirmière coordinatrice. Et ensuite, la responsable d'hébergement, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, pour être formée sur ces espaces de discussion. Ces espaces de discussion, effectivement, nous les avions, mais elles n'étaient pas formalisées. Donc en fait, toute cette démarche nous a permis de nous structurer et de mettre en place ces espaces de discussion. Donc à la suite de la première, je crois, réunion que nous avons eue, je suis allée présenter au personnel, lors des transmissions, parce que c'était un espace de discussion. Et je leur ai proposé, sous forme de post-it, de... Voilà. Oui, c'est la deuxième question. J'anticipe pour te passer la parole. Donc voilà. Et donc du coup, je leur ai proposé de nous dire quand est-ce qu'ils aimeraient faire cet espace de discussion, le jour, l'heure, et du coup, pour éviter qu'ils se déplacent maximum, parce qu'on leur demande assez... beaucoup de temps. Et du coup, on est parti sur la majorité, et du coup, madame Canal a mis en place, donc, les espaces de discussion. Voilà. Je te laisse la parole. Donc bonjour. Donc je suis l'infirmière coordinatrice. Nous avons choisi les sujets en équipe. Donc on a posé, en fait, un état des lieux de tout ce qui pouvait dysfonctionner sur les équipes. Et nous n'avons vraiment pas la vision du terrain, la vision d'un bureau, ce n'est pas les mêmes. Et après, nous avons priorisé ceux qui étaient urgents à faire, ceux qui leur tenaient beaucoup à cœur et ceux qui pouvaient être améliorés. Donc nous, on est partis sur l'entraide inter-service et la cohésion, en fait, d'équipe sur le petit-déjeuner. Donc je vous dirai après comment on a fait. Madame Loubière de l'EHPAD Saint-Joseph. Bonjour. Marianne Loubière, je suis la responsable des soins de l'EHPAD Saint-Joseph à Marciac-Vallon. Située aussi en Cœur-de-Bourg, comme les deux établissements précédents. À ce jour, nous accueillons 65 résidents. Et pour notre part, nous avons décidé d'intégrer ce projet sur l'EDT parce que ça fait référence quand même à nos pratiques managérielles. et nous avons ressenti que ce projet allait pouvoir nous permettre de développer encore plus ces pratiques, mais aussi de structurer pour les équipes ces temps de discussion. Voilà. Donc nous avons dans notre établissement un temps d'échange informel le matin où c'est une réunion pluriprofessionnelle où tous les professionnels de l'établissement sont invités et où ça nous permet en fait de mettre en évidence les petites problématiques un peu sous-jacentes et aussi donc de les questionner sur plusieurs jours pour pouvoir en discuter par la suite. Et donc l'EDT nous a permis aussi surtout de le structurer, c'est-à-dire de proposer aux équipes un temps d'échange sur ce sujet-là qui sera bien évidemment formalisé et d'apporter une réponse. Alors ce n'est pas nous qui apportons forcément la réponse puisqu'on est vraiment autour d'une discussion, autour d'un échange pluriprofessionnel en fonction de leurs attentes. 65 résidents ? Oui, on a accueilli 65 résidents à ce jour. Oui, vous ne m'écoutez pas. Je t'ai concentré. Merci. Donc vous avez vu, elles sont toutes impatientes de répondre à la deuxième question. Donc on voit bien que les espaces de discussion, vous avez travaillé sur des objets relativement différents. Donc les plannings, vous avez essayé d'identifier des différents types de dysfonctionnements. Moi, ce qui m'intéresserait, voilà, c'est concrètement comment vous avez animé ces espaces de discussion pour pouvoir justement favoriser l'expression du travail et surtout, c'est avec quelle sortie concrète. Peut-être commencer par effectivement l'EPA de Adrien de Sluvans, cette fois-ci. Pardon, les pas de Parc de Jonac. C'était pour vous troubler. Alors nous, on est parti, donc on est parti suite à une réunion d'équipe où on est resté une demi-heure de plus pour parler des problématiques rencontrées par les équipes. On s'est servi de plein de petits outils que nous ont donné pendant les ateliers. donc on s'est servi des post-its, des jeux de cartes, l'essentiel de la QVCT, qu'est-ce qu'on a fait ? D'un tableau blanc. Donc les équipes ont bien adhéré, ont bien répondu et ça leur a vraiment plu parce que c'est vraiment une discussion. Donc après, il fallait trouver un animateur, un observateur et pour faire le compte rendu. Donc l'animateur, pour l'instant, ça a toujours été moi qui avais été formée, donc là je suis en train de former, de montrer aux autres membres de l'équipe parce que l'équipe trouvait que la direction abandonnait le... Ils étaient abandonnés par moi, donc voilà, donc j'étais pas assez présente sur le terrain. Donc on s'est aperçu, on avait mis en place en fait une demi-heure de réunion tous les mardis après les transmissions, ce qui faisait trop lourd en fait, c'était trop récurrent et on n'arrivait pas à suivre. Donc voilà, donc chaque fois, donc là maintenant, on décale les réunions et c'est vraiment, ça a été quelque chose qui a formalisé en fait tous ces petits temps qui étaient parlés dans les couloirs, parlés dans les... dans les pauses, parlés pendant les repas, ça a été de formaliser en fait les EDT parce qu'on en fait en fait tout le temps, tout le temps, avec des comptes rendus. Donc il faut vraiment que ça soit cadré avec des règles et avec un compte rendu pour amener une solution et une solution viable qui n'est pas pondue sur un coin de table par une seule personne qui est vraiment discutée avec tout le monde. Oui, alors c'est pour notre part les deux grands sujets qui ont été abordés pour nos EDT, c'était évidemment les organisations de travail. C'est quelque chose qui tient énormément à cœur des salariés mais aussi parce que nous sommes dans un établissement pour personnes âgées, c'était la prise en soin des résidents présents donc nous avons proposé ces deux temps de travail pour l'anecdote pour l'organisation quand même du temps de travail sur 30 aides-soignantes nous avons 28 aides-soignantes qui se sont déplacées pour travailler sur les organisations de travail donc on a senti là un engouement de la part des professionnels de vouloir améliorer leurs pratiques et aujourd'hui elles adhèrent complètement à cette EDT. on sent vraiment aujourd'hui une parole qui est libérée ces échanges dans le couloir effectivement même si de temps en temps ils ont lieu on sent qu'à côté de ça il n'y a plus de crainte de les évoquer en temps pluriprofessionnel de dire il faudra aborder un sujet il faudra en aborder un autre parce qu'aujourd'hui nous sommes en difficulté aujourd'hui nous avons besoin de retravailler sur tel et tel sujet donc évidemment suivant en fonction des mises en oeuvre qui nous avaient été évoquées ce sont des temps de travail rémunérés bien évidemment c'est sur la base du volontariat on n'oblige personne mais elles sont toujours présentes c'est ce qu'il y a de vraiment agréable et évidemment il y a un compte rendu officiel qui est donné des fiches de poste si c'est sur la prise en charge des résidents donc ça sera dans le logiciel avec une prise en charge adaptée en concertation et aujourd'hui on n'a que du bénéfice à avoir ces temps de discussion merci donc en ce qui nous concerne donc comment avons-nous procédé d'abord en amont de nos réunions d'été nous avons j'ai présenté la démarche à l'ensemble de l'équipe du CODIR donc tout le monde y a adhéré très vite on a parcouru un peu le programme on y a vu tous un intérêt et ensuite nous l'avons présenté aux équipes en transmission je vous l'avais évoqué aussi pour vos équipes donc ça ça a été important on leur a annoncé que nous nous lançions dans cette démarche et que très vite on la mettra en application sur le sujet des plannings donc comme ils étaient en attente ça a maintenu un peu le suspense et ça a permis aux uns et aux autres voilà de commencer à adhérer à la démarche ensuite donc concrètement nous avons organisé cette DT d'abord nous nous y sommes préparés à trois l'IDEC la psychologue et moi-même donc ce temps de préparation a été particulièrement important parce qu'il nous a permis de dresser le cadre alors qu'on pourrait se dire des discussions sur les plannings on en a plein il y en a d'ailleurs beaucoup dans les couloirs et finalement on s'est dit mais quel est notre objectif ce temps de préparation donc a été vraiment essentiel parce qu'il nous a permis de bien définir nos attentes et ensuite donc a eu lieu le DT dans un premier temps on leur a présenté comment on allait fonctionner on leur a aussi présenté un récapitulatif de tout ce qui avait été fait sur ce sujet ce qui a permis de ressouder un petit peu l'équipe parce que certains avaient oublié l'étape B l'autre l'étape C alors bon voilà sauf que la vie c'est un ensemble d'événements qui s'enchaînent et donc c'était important de leur rappeler comment tout ce qui avait été fait s'était construit et donc et de partir sur des bases communes voilà et ensuite donc nous avons utilisé la technique des post-it qui a été alors c'est une technique pourtant simple mais qui a été très très efficace d'abord parce que moi je trouve qu'elle permet d'avoir ce temps de silence voilà tout le monde se pose et doit remplir les post-it et là il n'y a pas des discussions qui partent dans tous les sens non mais de toute façon ça ne sert à rien c'est bon on a déjà discuté non mais bon donc on oblige en fait chacun à se poser et à réfléchir voilà et finalement je crois que ça a été apprécié par tous vraiment je vous parlerai en conclusion de l'expérience avec l'équipe de cuisine mais ça a été aussi un révélateur assez qui a bien démontré l'intérêt de cette technique voilà donc nous on n'a pas encore mis en place des réunions une récurrence mais on sait que si on veut être efficace il faut qu'on passe par par ces étapes là et l'organiser de cette façon là on a vu que ça fonctionnait voilà donc on a vu à un moment donné voilà les objets sur lesquels vous avez travaillé quand vous avez mis en place votre DT vous avez expliqué comment vous avez fait maintenant on est en juillet l'action a commencé grosso modo en septembre peut-être avec le recul aujourd'hui moi j'aurais une question peut-être simple à vous poser c'est en quoi pour vous le DT est utile dans vos organisations et moi ce qui m'intéresserait c'est est-ce que vous arrivez dans les EDT à bien concilier qualité de vie au travail conditions de travail et qualité de prise en charge etc donc peut-être commencer par l'EPA de Saint-Joseph Madame Loubière oui bien sûr alors aujourd'hui ce qu'on peut noter au sein de l'établissement c'est réellement une fluidité dans les organisations nous l'EDT nous a permis de mettre en place beaucoup de groupes ad hoc qui étaient des demandes et des attentes des salariés dans les groupes ad hoc j'entends divers divers thèmes tout ce qui peut être pour les soignants en contention enfin voilà beaucoup de choses l'évaluation des girs voilà dans lesquelles finalement on voit aujourd'hui un intérêt gradissant de la part du salarié de s'investir donc aujourd'hui nous avons mis en place beaucoup beaucoup de groupes ad hoc et aujourd'hui les salariés se sentent tous très impliqués cette fluidité on la ressent dans les pratiques on la ressent dans la sérénité dans l'établissement hier nous avons eu une venue et on nous a dit votre établissement est tellement serein on sent aujourd'hui que ces discussions permettent vraiment d'homogénéiser nos pratiques et de trouver de la fluidité aujourd'hui nous avons un taux de rotation qui est très très faible au niveau du personnel très peu d'arrêts maladie alors pour ces 6 arrêts maladie bénins et juste un arrêt maladie sur un malaise de 10 jours sur l'année donc aujourd'hui on sent qu'au niveau du personnel ça porte vraiment ses fruits on sent aussi au niveau des salariés une volonté d'interagir encore plus avec le résident avec la mise en oeuvre d'actions recapacitantes pour leur permettre de retrouver de l'autonomie des activités on a une prise en charge qui s'est vraiment individualisée auprès du résident avec un questionnement récurrent de la part des soignants dans une volonté de mieux faire et on voit aussi pour beaucoup de résidents aujourd'hui une évolution très très bénéfique ce que ça nous apporte aussi c'est le fait que les résidents ont pris confiance mais les familles aussi nous avons quasiment plus d'appels de familles parce qu'ils ont des problématiques de prise en charge parce qu'ils sont inquiets parce que ça va pas on en a quasiment plus les médecins on ressent vraiment une confiance de leur part aussi parce qu'aujourd'hui la réponse que l'on donne grâce à l'EDT c'est une réponse unanime que vous alliez voir au troisième étage ou au premier la réponse qui sera donnée ça sera la même et d'avoir cette ligne de conduite tous identiques ça permet quand même de rassurer énormément tous les acteurs qui peuvent intervenir dans l'établissement donc en conclusion moi je dirais que au départ si vous voulez pour moi je m'étais dit organiser un EDT c'est maîtriser les techniques d'animation d'une réunion et je me suis rendu compte que c'était bien plus que ça pourquoi ? parce que l'EDT il nous oblige à créer un cadre ça c'est vraiment important et à l'intérieur de ce cadre il permet à chacun de s'exprimer et surtout de rester centré sur le travail c'est je pense que ce qui nous manquait peut-être avant et donc je prends l'exemple je vous avais dit de l'EDT sur la cuisine on a fait cette EDT dans un contexte vraiment très tendu je pense que les salariés ils ne croyaient pas ils se sont dit bon ben on se réunit et on va encore voilà ça va finir peut-être un peu en polémique on va rester bloqué sur des des généralités des insatisfactions et très vite dès que le cadre a été posé et qu'on s'est lancé dans les post-it voilà ça a été il y a eu un changement radical tout le monde est rentré dans une posture plus constructive plus positive et les salariés eux-mêmes je crois n'ont pas bien compris pourquoi ça avait fonctionné cette fois-ci bon après on a débriefé on a fait un compte-rendu chacun a pu s'exprimer et vraiment ça a été apprécié donc pour moi ce qui est important voilà c'est d'arriver à poser ce cadre et de permettre à chacun de rester centré sur le travail voilà ce que ce qu'on a retenu de l'EDT et concernant les plannings je dois dire que depuis qu'on a fait ces réunions on n'a plus du tout les mêmes discussions sur ce sujet alors que ça reste quand même un sujet qui n'est pas complètement abouti on a toujours une forme d'insatisfaction mais elle n'est plus exprimée de la même façon voilà on sait comme vous l'avez dit se retrouver ensemble pour le pour exprimer ça et pas dans les couloirs chacun sa version voilà donc je crois que les salariés ont compris l'utilité de se retrouver dans un tel espace de discussion et ils ont compris que ça pouvait leur être utile voilà donc nous ça aboutit en fait à une meilleure cohésion d'équipe autour des petits déjeuners on a fini d'aboutir cet espace de discussion du travail dont on en fait d'autres depuis depuis donc ceux qui bien je reviens je rejoins Marianne les salariés les agents qui travaillent se sentent beaucoup concernés et les solutions viennent d'eux viennent pas de la direction ça leur tombe dessus on applique c'est vraiment eux ils sont moteurs de la chose et c'est eux en discutant qui vont trouver la solution qui vont trouver l'amélioration donc ça rentre vraiment dans les conditions de vie et les conditions de travail pour améliorer le travail et quand l'équipe est plus sereine enfin la prise en charge des personnes accompagnées est plus sereine aussi et la confiance est meilleure et du coup on arrive tous à avancer pareil dans la même direction voilà donc après ils sont très très demandeurs d'avoir ces espaces là si on ne les fait pas ils sont ils sont en train de nous dire on en fait quand on veut parler voilà et après en parallèle on travaille sur autre chose on a mis en place des analyses des pratiques professionnelles donc en parallèle ils ont deux choses où ils peuvent s'exprimer et ça les valorise du coup c'est vrai qu'on a moins d'arrêt maladie moins d'asentéisme et après du turnover nous on n'en a pas trop sur les équipes donc on est chanceux on a des problèmes de recrutement mais on n'a pas beaucoup de turnover voilà je vais juste rajouter qu'effectivement c'est récent aussi où on avait des agents qui n'étaient pas plutôt sur la réserve et qui s'impliquent donc qui viennent nous voir en nous disant je veux être référent je veux faire partir d'un groupe chose qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant il y avait quand même des volontaires puisque chaque fois ça était toujours sur forme de volontariat et on a les agents qui ont été accompagnés justement par ça les EDT où ils viennent nous voir et ils ne veulent plus qu'on y assiste donc c'est eux-mêmes qui demandent ce temps de discussion alors sur des problématiques il y en a plusieurs et voilà et l'engouement fait que là depuis une semaine il y a des agents sur la réserve qui s'investissent donc c'est très bien pour nous et ils sont vraiment dans une dynamique et donc c'est encourageant pour la suite voilà n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qui a été dit peut-être chez vous si vous avez peut-être essayé de mettre ça en place comment ça s'est passé voilà la première question est toujours difficile mais est-ce que je peux juste faire un commentaire quand même effectivement par rapport au bilan qui reste un bilan très très positif et aujourd'hui je ne sais pas si on pourrait se passer de ces EDT dans les établissements cependant je veux quand même signaler que ça reste quelque chose de très lourd à mettre en place je pense que vous avez le même constat que nous c'est du temps de travail rémunéré pour les salariés qui reste sur du temps personnel pour l'établissement aujourd'hui entre les groupes ad hoc et les EDT on est quand même à 57 réunions c'est très très lourd c'est très elle le demande ça fait 488 heures de travail en présentiel supplémentaire pour les établissements même pour moi la responsable des soins c'est à dire que pas tous les jours mais très régulièrement je sais qu'il faut que je travaille sur un sujet qui va venir en complément de la journée de travail à leur proposer voilà donc même si c'est vraiment très très bien et aujourd'hui non on ne peut pas s'en passer ça reste quand même quelque chose de très très lourd voilà est-ce que vous avez des questions des précisions à demander que ça soit au niveau de la règle tout au niveau des EHPAD présents alors je vais vous passer le micro présentez-vous et puis posez votre question bonjour Younz Gassab directeur à l'ENM du lac à Ponsalar simplement moi je suis assez surpris comme ça c'est spontanément de la terminologie d'espace de discussion dans le sens où c'est quand même quelque chose d'assez cadré avec des horaires un animateur un compte-rendu donc en quoi ça se distingue d'un temps de réunion avec un ordre du jour et une thématique bien spécifique merci je ne sais pas qui veut répondre allez-y c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure au départ moi je me disais c'est voilà c'est une réunion une réunion de travail avec un ordre du jour comme vous dites mais en fait il y a vraiment ce temps de préparation alors je ne sais pas comment vous prépariez les réunions mais nous c'était un peu on a un sujet on se réunit on se regroupe on fixe une heure voilà et on discute alors que là dès le départ on fixe le cadre et on reste centré sur le travail c'est je ne sais pas comment vous l'expliquer mais je pense que c'est les outils aussi qui nous ont permis de faire la différence moi je vois les post-it ça a été mais immédiat la polémique on entrait en réunion on commençait à entendre ce qu'on entendait régulièrement c'est bon tu vas toi bref et en fait dès qu'on a on a dit bon ben voilà on va fonctionner comme ça donc déjà ils ont été surpris de voir qu'on était assez directifs dans la manière dont on allait aborder cette discussion et ensuite ce silence dont je vous parlais ça a mis tout le monde ça a obligé tout le monde à réfléchir et on leur a dit voilà vous mettez 4 post-it de ce qui va bien 4 post-it de ce qui va pas bien alors il y en a déjà il y en a qui ont commencé à dire mais non nous les bon ce qui va bien il n'y en aura pas madame Plana ben je dis si il va falloir qu'il y en ait parce que c'est la règle mais c'est pas possible ben si alors après bon il y a une discussion qui est je leur ai dit mais si on en est là il y a des choses qui fonctionnent la preuve c'est que l'activité elle tourne donc c'est qu'il y a des choses qui vont bien donc notez-les euh oui ben non ben si j'ai dit vous êtes une équipe oui on est une équipe ben j'ai dit déjà ça c'est bien de se dire qu'on est une équipe enfin vous voyez j'ai essayé de les amener et au final ben tout le monde a joué le jeu et on avait autant de post-it de ce qui allait bien que de ce qui allait pas bien et je pense qu'avec une réunion plus classique moi je ne serais pas arrivée et je l'avais déjà d'ailleurs ces réunions plus classiques j'en avais déjà eu et ça n'avait pas fonctionné après vous je ne sais pas peut-être que vous avez je vous laisse expliquer peut-être en fait ils se sentent par rapport à une réunion elle est souvent imposée c'est tel jour telle heure on va parler de ça 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 et ça que là vraiment c'est un espace où tout le monde où la parole se libère il n'y a pas de jugement on pose des règles donc pas de jugement la confidentialité ça va durer tant de temps ils savent où ils vont et ils savent qu'ils vont pouvoir parler sur une problématique particulière c'est pour ça qu'il faut en faire plusieurs et c'est le problème vient d'eux et la solution vient d'eux en discutant voilà nous les encadrants on est vraiment là pour faire par exemple je vais prendre l'histoire des plannings respecter la loi du travail c'est facile quand on est salarié ou agent en disant elle me fait travailler comme ça elle n'a pas droit moi j'ai entendu ça non il y a des lois il y a des lois et donc nous on est vraiment là pour faire appliquer la loi du travail pour dire non ça c'est hors cadre on ne peut pas voilà on est vraiment pour rappeler les lois mais après c'est différent de nos réunions parce que c'est vraiment eux les acteurs on est vraiment tous acteurs là dedans est-ce qu'il y a une autre question alors du coup honneure aux dames je reviens vers vous juste après allez-y présentez-vous et posez votre question oui bonjour je suis Pascale Roch je suis vice-présidente à l'association intermédiaire ASAC mais là je n'interviens pas pour ça j'avais une question je voulais savoir si la démarche EDT pouvait s'appliquer pour un personnel intérimaire sachant que peut-être ils se sentent moins concernés alors je vais parler pour notre établissement et de mon point de vue je ne pense pas que ça puisse s'appliquer aux intérimaires dans le sens où aujourd'hui ce qu'on ressent vraiment c'est une implication de l'équipe et cette implication on ne la retrouve pas habituellement chez les intérimaires on ressent vraiment dans les équipes cette voix volonté d'améliorer leur quotidien c'est vraiment ce qu'on a ressenti et c'est peut-être je reviens à la question précédente aussi la différence avec la réunion de travail c'est qu'aujourd'hui les salariés deviennent acteurs de leur temps de travail et alors oui effectivement on va donner les règles à suivre il y a des choses qu'on ne pourra pas mettre en place et qu'on ne mettra pas en place parce que ça ne correspond pas à nos attentes à l'établissement par contre à côté on peut tout discuter et aujourd'hui je pense que de ce fait l'intérim ne correspond pas alors voilà après il y a des intérimaires qui sont de fait positionnés dans des établissements aujourd'hui ça se fait beaucoup elles interviennent en CDI intérimaires dans des établissements on n'est peut-être pas dans la même dynamique de ce fait mais sinon l'implication n'est quand même pas la même aujourd'hui chez les intérimaires qui viennent qui font une journée du travail et qui s'en vont merci on a une autre question les élites c'était ma question ah c'était votre question bon une pierre de coup est-ce que vous avez d'autres questions aussi hop on revient à vous simplement je voulais savoir si au regard des temps des espaces de discussion que vous avez eu avec les professionnels il y avait des thématiques particulières qui ressortaient on sent bien que dans nos établissements il y a un avant et un après dans le rapport au travail voilà est-ce qu'il y a des thématiques plus particulières en termes d'amélioration des conditions de vie au travail je pense à l'impact et les répercussions du coût de la vie nos organisations nos établissements qui pour la plupart sont ouverts 365 jours sur 365 les contraintes en lien avec les plannings le travail le soir le matin les jours fériés voilà est-ce qu'il y a des choses plus particulières qui ressortent merci c'est vrai que vous avez parlé beaucoup de planning mais il y a peut-être d'autres questions qui sont revenues lors de ces réunions dans notre établissement donc les contraintes liées à nos métiers où on doit être ouvert 365 jours sur 365 24 heures sur 24 il n'y a pas spécialement de questions après moi ce que je trouve c'est que le Covid a fait que les gens ils pensent plus à eux et à leur bien-être personnel qu'à leur bien-être professionnel il y a beaucoup de questions qui tournent autour de leur nombril il vous faut dire ce qui est donc on arrive à repositionner en disant un EHPAD c'est vraiment la personne accompagnée qui est au centre de la prise en charge donc on fait questionner sur le personnel et le professionnel avoir cette attitude professionnelle ou cette attitude personnelle voilà après oui ça revient de temps en temps mais ils ne sont pas en demande de ça voilà chez nous voilà c'est vraiment sur la prise en charge du résident sur comment on peut mieux accompagner comment on peut mieux travailler comment on peut régler une problématique moi j'ai un problème en ce moment c'est la charge de travail qui n'est pas répartie sur les étages donc voilà donc c'est vrai on a des entrées des sorties mais l'étage 2 va devenir plus lourd que l'étage 1 et au mois d'août ça sera l'étage 1 qui sera plus lourd que l'étage 2 c'est comme ça c'est la vie on ne les déménage pas parce qu'ils sont chez eux donc on ne déménage pas les personnes accompagnées donc là c'est une problématique où ils vont trouver la solution tout seul donc il y a des choses qui émergent donc je pense qu'on va faire un EDT sur ça et ça mûrit dans les équipes donc voilà même constatation aussi peut-être dans les autres EHPAD alors nous on est plutôt dans le fond du problème de la prise en charge et de cette sensation qu'ont les aides-soignantes vous savez de ne pas avoir d'importance dans l'établissement aujourd'hui on ressent bien qu'elles sont en demande d'avoir un rôle alors elles ont leur rôle d'aides-soignantes le matin la toilette l'accompagnement au repas mais aujourd'hui elles veulent un rôle un peu plus important et aujourd'hui par contre c'est ce qu'elles nous elles nous montrent en nous demandant la mise en place alors on n'est pas sur de l'EDT on est plutôt sur des groupes ad hoc où elles souhaitent vraiment participer voilà sur tout ce qui est plan de soins sur les commissions chutes-contentions sur l'évaluation des GIR elles veulent avoir une grande implication nous on est plutôt du coup aujourd'hui dans ce versant là puisque l'organisation est quand même très bien réglée on n'a pas de problème de rotation de personnel et ça c'est une chance aussi je pense aujourd'hui donc le fonctionnement roule c'est vrai que tout va bien et au niveau des infirmiers aujourd'hui ce sont les groupes d'analyse de pratique qui sont demandés on va plus vraiment dans le fond de trouver un sens vous voyez dans leur travail le quotidien étant réglé aujourd'hui elles veulent trouver vraiment du fond et un sens à ce travail pour lequel elles se lèvent tous les matins nous on est malheureusement pas tout à fait dans cette situation on a un turnover qui reste très élevé des grosses difficultés de recrutement quand on recrute malheureusement au bout de deux mois la personne s'en va ça arrive et donc on a toujours deux trois postes vacants même plus d'aide soignant c'est la même chose sur les infirmières donc bon aujourd'hui je peux pas vous dire que l'EDT nous a permis de résoudre ça et la problématique pour répondre à votre question reste les plannings mais comme je le disais l'EDT nous a permis de passer d'une situation où les personnes entre guillemets j'aime pas ce mot mais ruminer les problèmes à quelque chose de constructif ça déjà ça a été un grand pas aujourd'hui elles savent qu'on peut discuter de ces sujets autour d'un EDT et qu'il va en sortir forcément quelque chose de positif et d'ailleurs le climat est beaucoup plus serein par rapport à ça on a changé au moins deux ou trois fois on a apporté des aménagements à deux ou trois reprises et aujourd'hui on a atteint une forme de stabilité il y a encore des demandes qu'on a expérimentées là dernièrement mais c'est toujours constructif voilà on va de l'avant et la problématique des plannings elle est à peu près résolue mais ça ne nous pour l'instant ça ne nous a pas permis de réduire notre turnover ni nos difficultés de recrutement d'accord merci d'autres questions alors oui allez-y présentez-vous oui bonjour à tous Rémi Guineau directeur adjoint de l'autonomie au département moi c'était simplement pour dire que je trouve ces témoignages très encourageants on y voit une démarche globale d'amélioration de la qualité au travail parce qu'on entend des notions de redonner du sens au travail donner la parole aux équipes et je crois qu'en ces temps qui sont particulièrement difficiles pour nos EHPAD pour des raisons autant conjoncturelles que structurelles redonner du sens au travail redonner la parole aux équipes leur redonner une place finalement dans l'organisation c'est essentiel parce que finalement au bout du bout la démarche d'été est finalement un levier d'attractivité et on sait qu'aujourd'hui les EHPAD ont vraiment besoin d'améliorer cette attractivité on entend très concrètement des indicateurs parlants réduction de l'absentéisme limitation du turnover autant d'indicateurs qui finalement vont permettre à un établissement peut-être d'attirer un peu plus de monde de fidéliser un peu plus les salariés et finalement de continuer à essayer de bâtir une culture commune on entend parler que finalement on a le même discours la même réponse finalement quel que soit l'étage au rez-de-chaussée au deuxième étage et que ça ça rassure aussi les résidents et leurs familles qui elles aussi ont été éprouvées ces dernières années donc je pense que voilà c'est une démarche qui ne résout pas tout bien évidemment mais qui est une démarche que je trouve très intéressante et dont on pourra aussi se servir très concrètement dans le cadre des travaux sur l'élaboration du schéma autonomie qui viennent tout juste de démarrer et évidemment que le sujet RH et attractivité sera une question à discuter avec tous nos partenaires voilà merci merci pour ce commentaire d'autres questions peut-être ah oui devant hop allez-y présentez-vous pardon Sylviane Ramonfabre donc l'Assad la salle de Rodez nous nous avons moi je voudrais savoir s'il y a des expériences de EDT sur le domicile nous nous avons cinq sites différents sur le site de Rodez sur le service d'aide et d'accompagnement à domicile il y a 80 salariés nous avons la même configuration sur le bassin de Casseville comment pouvons-nous organiser des EDT avec des personnes qui ne se connaissent pas ne se côtoient pas parce qu'elles interviennent sur des sur un secteur géographique même celles de Rodez vont sur Cébazac la Primob donc sur un large secteur géographique alors autant j'entends pour avoir eu une expérience de directeur d'EPAD les témoignages que nous avons entendus ce matin mais sur le domicile ça me je ne sais pas s'il y a une autre association du domicile qui les a déjà mis en place et comment on peut procéder pour être dans la pertinence et effectivement apporter une valeur ajoutée aux conditions de vie et la qualité de vie aux conditions de travail alors par expérience c'est vrai que on a déjà effectivement animé ce type de formation action dans le département un peu avoisinant le Gard dans le secteur d'aide à domicile voilà où effectivement il y avait une grosse problématique c'était justement les professionnels se plaignaient d'isolement et le DT a permis entre autres de les réunir et de pouvoir parler des objets de travail collectivement donc ça a permis de rediscuter des règles un peu de fonctionnement collectif de reparler du sens voilà alors par contre comment ça a été fait le plus difficile c'était à un moment donné de trouver le bon espace temps c'est à dire que c'est à la fois un lieu extérieur au travail et puis à quel moment parce qu'elles avaient toutes des horaires différents mais les structures ont réussi à programmer des temps de réunion alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop les exemples là mais globalement dans les structures alors c'était très hétérogène c'est à dire que il faut partir du principe qu'un EDT c'est une démarche qui est adaptée à vos organisations qui est adaptée à votre structure et dans les structures qu'on avait accompagnées les espaces de discussion sur le travail ça allait de une heure à trois heures voilà et elle programmait des espaces temps comme ça après pour répondre à une question sur différence entre réunion et EDT je dirais c'est une question un peu sémantique c'est à dire que globalement l'EDT c'est on va dire le support d'une démarche QVCT qualité de vie et des conditions de travail et c'est les partenaires sociaux qui ont dit dans nos institutions dans nos entreprises il y a plein d'espaces temps où on se parle qu'on va appeler des réunions etc mais est-ce qu'on parle pour autant du travail tel que l'EDT le pense le structure c'est pas aussi sûr que ça et la philosophie de l'EDT justement c'est vraiment de se concentrer sur le travail et de discuter collectivement avec tout un tas de systèmes d'acteurs avec une fénilité importante c'est l'action c'est à dire qu'à un moment donné plus d'une fois les gens permettent d'exprimer des difficultés qu'ils rencontrent l'idée de l'EDT c'est pas que de récupérer l'expression c'est de proposer des actions et donc c'est ça l'EDT c'est que ça vise l'action et donc il y a tout un tas de propositions d'actions qui émergent dans ces groupes là alors c'est pas les gens dans les EDT qui décident c'est évidemment la direction qui décide mais pour autant il y a tout un tas de propositions intelligentes qui en émanent et c'est après la direction qui voit si elle peut les mettre en oeuvre ou pas en oeuvre Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui Je vais vous faire passer le micro Oui merci Pierre Roux ce groupement Palayos et donc Association Jean XXIII et l'établissement Saint-Joseph-Marsillac donc premièrement je tiens quand même à remercier l'ensemble des interlocutes enfin des présentatrices j'allais dire parce que tout ce qui a été dit va dans le sens d'un travail mieux accompli grâce à la prise en compte des compétences et à l'activation finalement de l'intelligence collective au sein de chaque établissement et puis de l'engagement auprès de nos aînés je voudrais quand même attirer l'attention sur une perspective que nous recherchons tous nous savons aujourd'hui que tous les rapports le disent et insistent à ce sujet accompagner le grand âge dans les établissements d'accueil que nous connaissons aujourd'hui ça nécessite entre 0,8 et un équivalent temps plein par résident aujourd'hui nous sommes à 0,6 équivalent temps plein étant de nature très optimiste je me projette à demain et je dis demain on a 0,8 ou 0,9 équivalent temps plein soyons fous par résident l'idée c'est que nous accueillons chaque personne en devant tenir compte de son de sa sensibilité de ses besoins spécifiques et uniques finalement ça veut dire que nous avons une équipe pluridisciplinaire qui est amenée ça veut dire une équipe disciplinaire 13, 14, 15 métiers différents qui doivent on a tous les établissements entre 62 ou 65 résidents ça veut dire que 15 salariés 365 jours par an 24 heures sur 24 doivent s'adapter à chaque projet individuel pour que chacun de nos aînés puisse vieillir dans la dignité et jusqu'à son dernier souffle pour ça il va falloir changer de mode de travail parce qu'à 0,6 équivalent temps plein par résident aujourd'hui nous sommes dans malheureusement dans des organisations de travail qui sont un petit peu à la tâche alors que nous devrions être dans un mode de travail par objectif et nous adapter à chaque résident alors cela appelle deux remarques de ma part première remarque évidemment si on n'a pas mis en place et si on ne met pas en place cette méthode EDT alors nous j'appelais ça à l'époque concertation co-construction tout ça dans un cadre très évolué et très construit y compris construit avec les règles du jeu transparent avec l'équipe si on n'a pas ça en place dans nos établissements on ne pourra pas passer d'un travail par tâche à un travail par objectif vous l'avez dit tout à l'heure l'EDT c'est travailler à son travail en fait c'est ça la différence avec une réunion on considère que c'est notre travail de réfléchir à notre travail bon mais l'autre réflexion c'est de dire de l'autre côté si on veut vraiment améliorer les choses soulager le système de santé permettre à nous aider de rester dignes jusqu'à la fin de leur vie et bien il faut aussi que cette EDT soit accompagnée d'une augmentation substantielle de moyens en personnel parce que sinon on va à l'épuisement parce que madame l'idée que mariane de la résidence Saint-Joseph l'a bien dit c'est un investissement énorme il faut donner du sens je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit monsieur Guineau et ce qu'ont dit l'ensemble des intervenants mais pour donner du sens il faut que les gens soient satisfaits de leur travail et nos salariés seront satisfaits de leur travail le jour où chaque fois qu'elles quitteront un résident le résident sourira et sera content de ce qui a été fait et ne sera pas frustré du manque de temps qui lui est consacré alors voilà oui à l'EDT je me permets d'exprimer cette petite réserve il faut augmenter les effectifs des établissements parce qu'il ne faudrait pas non plus épuiser les équipes dans un cadre contraint de DP de planning de roulement etc voilà je suis désolé d'avoir été un petit peu long mais je pense que c'est quand même important de le resituer sinon on met les équipes en échec merci monsieur Roux d'autres commentaires on va terminer cette table ronde on va repasser le micro merci merci à nos interlocutrices et interlocuteurs Amélie Dautrieux pour terminer un petit mot de conclusion merci beaucoup pour ces témoignages vous entendez bien dans ces témoignages aussi à quel point l'espace de discussion sur le travail si c'est un dispositif qui permet d'aider à discuter du travail et à régler des problématiques d'organisation du travail il reste quand même que c'est un dispositif au service d'un projet comme vous venez à l'instant de le citer et donc ce projet en fait il participe à la qualité de vie et conditions de travail et c'est pourquoi l'EDT s'inscrit en fait dans ces démarches de qualité de vie et conditions de travail alors de quelle qualité de vie et conditions de travail parle-t-on ? en fait en référence à l'accord national interprofessionnel de 2013 qui est un accord qui a été discuté du coup par les organismes les organismes sociaux la qualité de vie au travail on l'a bien dit elle s'inscrit vraiment d'abord sur le travail les partenaires sociaux excusez-moi je réfléchissais en même temps ce que je devais dire après et ça a bugué donc cette qualité de vie conditions de travail elle répond en fait déjà à une injonction d'une certaine manière il n'y a pas le choix il faut bien y travailler mais au-delà de ça comme le rappelle Yves Clot c'est vraiment la question de dire il n'y a pas de bien-être en fait sans bien faire et donc c'est vraiment la question de lier l'être le faire à son travail qui se pose ici donc ça c'est vraiment central et c'est tout un projet en fait dans les établissements qui se définissent à cet endroit donc je ne reviens pas trop parce qu'on l'a déjà vraiment dit à quel point le travail est central aussi bien dans les espaces de discussion que finalement dans la qualité de vie et conditions de travail dont l'espace de discussion est en fait un des moteurs et un des outils un des dispositifs indispensables dans la mise en place de ces démarches et puis essentiel aussi non seulement ça sert les conditions de travail mais c'est au service de la performance en fait de la structure de l'établissement et donc ça va de pair en fait c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail bien fait dans de bonnes conditions de réalisation de son travail sans qu'il aille de pair avec la qualité de prise en charge des résidents des bénéficiaires au sens large et réciproquement en fait donc ça se nourrit l'un et l'autre on peut passer à la diapo suivante s'il vous plaît merci donc juste pour resituer en fait la qualité de vie conditions de travail ce qui est important vous avez vu dans l'ANI en fait de 2013 on parlait de qualité de vie au travail et en 2020 les partenaires sociaux ont rajouté le C de conditions il ne s'agit pas de conditions de vie au travail mais conditions du travail c'est-à-dire les conditions dans lesquelles ce travail se réalise donc cette QVCT en fait elle s'appuie sur trois dimensions alors il ne s'agit pas d'une norme il ne s'agit pas d'une méthode toute faite et d'une démarche qui s'appliquerait de manière magique pour résoudre tout un tas de problèmes c'est vraiment une démarche qui s'inscrit en fait dans chaque structure qui est adaptée à ses moyens et à ses objectifs mais quand même qui contient trois dimensions essentielles d'une part des ambitions communes d'autre part des méthodes et des principes incontournables et puis des sujets qui doivent être discutés qui doivent être travaillés alors ces ambitions c'est en fait de servir la santé au travail et la qualité de prise en charge concomitamment c'est également de donner du pouvoir d'agir sur le travail par ceux qui le réalisent à tous les niveaux c'est-à-dire aussi bien au niveau des salariés professionnels soignants psychologues dont on a vu pas mal d'exemples managers également et les responsables les représentants alors donc les responsables d'équipe également et puis les représentants des salariés qu'il s'agisse du CSE pour les établissements qui en disposent ou des représentants des salariés donc pouvoir d'agir de chacun sur son travail et puis et c'est ce qui a été également dit c'est travailler sur les problématiques d'aujourd'hui mais c'est aussi anticiper les problématiques de demain donc c'est vraiment travailler sur une perspective de futur de développement de l'établissement et des personnes dans ces établissements et puis donc je vous disais c'est également des principes et des méthodes donc à ajuster à adapter à la culture aux valeurs à la réalité des structures que vous représentez toutes et tous mais c'est des principes et des méthodes en fait qui sont basés sur des démarches partagées et des démarches qui sont partagées de manière paritaire donc avec les salariés leurs responsables et puis les représentants des salariés car elles s'inscrivent vraiment dans des problématiques aussi de dialogue social et de dialogue sur le travail donc on l'a vu les espaces de discussion sont un des outils et une des modalités qui permettent en fait de travailler cette qualité de vie et conditions de travail c'est vraiment une méthode et je vais vous en dire plus davantage enfin un tout petit peu plus dans la suite mais c'est vraiment les espaces de discussion en fait qui sont ce principe qui va nourrir les démarches de qualité de vie et conditions de travail et puis ces démarches et bien en fait elles s'inscrivent avec des étapes alors des étapes qui seront discutées mises en oeuvre collectivement construites etc mais il y a quand même une progressivité dans la mise en place de démarches de qualité de vie conditions de travail que je vais vous présenter juste après pas tout de suite encore après juste un quelques mots sur les sujets donc les sujets en fait à la NAC on a pour habitude de les représenter un peu comme ça en marguerite en boussole enfin en l'occurrence ici je ne sais pas comment on l'appelle mais en damier en origami en tout cas six dimensions qui doivent être interrogées alors ça ne veut pas dire que toutes les dimensions doivent être systématiquement interrogées dans une démarche qualité de vie conditions de travail mais qu'au moins qu'on se dise qu'à chaque fois qu'on aborde une question on se pose la question de savoir quels sont les incidents sur ces sujets là donc c'est des sujets qui sont bien sûr en lien avec le travail et ses conditions et puis les conditions de réalisation de ce travail alors je vais vous en citer quelques-unes donc enfin ou toutes si vous voulez donc la première dimension c'est l'organisation et le contenu et la réalisation du travail donc ça ça a été discuté à l'instant donc c'est s'interroger en fait sur la manière dont le travail peut autour de quel principe le travail est organisé donc les questions d'organisation du temps la question on l'a vu tout à l'heure sur le planning la question de la répartition de la régulation de la charge de travail tous ces éléments là en fait qui viennent nourrir cette dimension de la qualité de vie de ces démarches on a vu également enfin on l'a pas trop discuté ce matin mais les qualités ces démarches viennent interroger le projet d'entreprise et le projet de management enfin le projet d'entreprise et le mode de management dans les structures donc c'est vraiment des sujets qui sont abordés dans ces démarches là une dimension aussi qui est apparue ce matin c'est la dimension autour des compétences et des parcours professionnels donc ça c'est un sujet qui est quand même assez essentiel je me permets d'y rester un petit peu parce qu'il a été quand même repris dans les tables rondes c'est par exemple s'interroger sur la manière dont les professionnels en fait vont pouvoir développer leur professionnalisation et puis s'inscrire finalement dans un parcours professionnel dans les structures qui les accueillent c'est par exemple aller discuter des conditions d'intégration des nouveaux c'est par exemple aller questionner les fiches de poste mais s'interroger plus aussi plus en avant sur les formations qui sont nécessaires pour construire des parcours durables et des parcours qui vont permettre aussi de fidéliser en fait les salariés qui s'y retrouvent et puis qui vont gagner en compétences aussi au service de la structure et donc de la qualité de prise en charge on l'a vu également les dimensions de dialogue professionnel et de dialogue sur le travail les questions d'égalité au travail donc ça c'est des questions d'égalité on va dire de salaire notamment mais c'est aussi des questions d'égalité est-ce que tous nous accédons de la même manière à des conditions identiques quel que soit notre statut quelle que soit notre place dans l'organisation ça va questionner aussi par exemple la question des horaires de travail est-ce que finalement voilà selon qu'on est homme, femme on aborde ces problématiques de la même manière et à l'organisation aussi dans les démarches QVCT de se saisir de ces questions-là et puis bien sûr des questions de santé et de prévention savoir pouvoir vieillir bien vieillir dans son travail et puis même avant de vieillir de ne pas s'abîmer de pouvoir faire son travail en essayant de ne pas trop souffrir de troubles musculosquelétiques en essayant de ne pas trop souffrir de risques psychosociaux c'est des sujets qui sont quand même totalement essentiels dans les démarches QVCT voilà maintenant on peut passer si vous voulez bien merci donc ça c'est pour vous rappeler vous détailler un peu plus les démarches en fait qu'on abordait à l'instant donc en fait c'est un processus les démarches qualité de vie au travail c'est vraiment des démarches d'amélioration continue mais c'est du coup un processus en fait qui va d'une première étape qui va constituer qui va consister pardon à préparer et à cadrer la démarche donc là aussi de manière paritaire avec des modalités pour savoir qui prend part à quelle instance de décision quelle instance participative vont pouvoir être mobilisés donc vraiment une phase de préparation et de cadrage qui est toujours essentielle et qui va donner lieu ensuite à un état des lieux donc là on en a vu des exemples au travers d'un état des lieux qui est pris en enfin qui est établi dans un espace de discussion sur le travail donc cet état des lieux va permettre de définir finalement quels sont les axes sur lesquels la démarche va pouvoir porter et puis une phase d'expérimentation et c'est essentiel c'est à dire que les sujets qui vont être abordés les sujets sur lesquels il faut régler les problématiques et bien vont donner vont pouvoir être mis à l'essai c'est à dire qu'on a droit à l'erreur on définit finalement sur quel périmètre on essaye une nouvelle organisation un nouveau planning éventuellement une organisation sur un étage avant de la diffuser à d'autres étages c'est vraiment des temps très très importants cette phase d'expérimentation qui va donner lieu du coup à une évaluation et vous vous souvenez dans le début de la discussion un état des lieux c'est aussi un lieu où on vient discuter en fait de l'évaluation des actions qu'on a expérimentées dans cette étape précédente et puis ce qui est très important aussi c'est de diffuser à la fois en interne voilà où on en est dans la démarche qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a bien fait qu'est-ce qu'il reste à faire et puis aussi à l'externe parce que finalement ces questions de démarche qualité de vie au travail c'est aussi l'insertion de la structure dans son périmètre dans un système d'acteurs qui composent les institutions qui sont autour de vous les familles les bénéficiaires alors les bénéficiaires je ne discuterai pas de savoir si c'est interne ou externe voilà ça c'est le processus de la démarche on peut passer si je vous plie donc la qualité de vie et conditions de travail vous l'avez vu vous le percevez je pense c'est vraiment une question de d'abord la qualité de vie et conditions de travail c'est une question de perception chacune à la sienne chacun chacune à la sienne et c'est l'objet en fait de venir en discuter finalement qu'est-ce qui compose au travers des espaces de discussion comme on l'a vu qu'est-ce qui compose les problèmes qu'est-ce qui permet en fait de les solutionner donc l'ensemble de la manière enfin la manière dont les personnes perçoivent ces éléments constitutifs d'une qualité de vie conditions de travail favorables en fait viennent être discutées dans ces espaces de discussion et c'est ce qui permet aux espaces de discussion en fait de venir nourrir la démarche ce que je peux dire là par rapport à ça aussi en écho aux témoignages qui ont été précédemment établis c'est que il y a des sujets en fait qu'on va venir traiter un petit peu à chaud c'est-à-dire les irritants du quotidien venir de manière assez récurrente de manière hebdomadaire pour certains même tous les jours aller discuter finalement de ce qui compose la problématique qu'est-ce qui m'empêche de travailler aujourd'hui ou qu'est-ce qui m'empêchait de bien faire mon travail hier avec des irritants vraiment qu'il faut solutionner de manière un petit peu urgente et venir en discuter donc voilà ça vient questionner cette capacité d'expression des salariés et puis les éléments qui sont vraiment dans le contenu du travail et puis il y a des sujets qui sont un peu plus à froid c'est-à-dire des sujets sur lesquels ils font un peu de recul venir questionner des situations de travail qui vont peut-être de manière un peu récurrente venir poser problème et ça c'est des espaces de discussion aussi qui sont structurés on va dire de manière récurrente avec un peu plus avec une fréquence peut-être un peu plus étalée en tout cas qui permettent de venir nourrir dans la continuité des sujets qui vont composer enfin des sujets qui relèvent de la boussole que je vous montrais tout à l'heure alors en conclusion pour revenir un petit peu essayer de synthétiser tout ce qui s'est dit ce matin vous avez bien entendu que les espaces de discussion du travail nécessitent quand même ça ne s'improvise pas donc c'est quand même ça interpelle ou ça nécessite de la méthode et des compétences pour ce qui concerne notamment les animateurs animatrices que vous avez été dans ces espaces de discussion ça suppose quand même de venir avec quelques repères sur la manière dont se déroulent les espaces de discussion garder en tête que vraiment ça se construit ça se prépare et ça s'anime et voilà l'action qu'on a menée avec vous cette année ça a permis aussi une espèce d'action de formation action c'est à dire donner des repères au fur et à mesure que les personnes en ont besoin pour venir les épauler dans un rôle d'animateur donc c'est de la méthode c'est des compétences et puis c'est vraiment l'espace de discussion au service d'une démarche qualité de vie de travail ou pas nécessairement c'est un dispositif qui vient s'inscrire dans les organisations toujours pour parler du travail central et effectivement parler du travail c'est du travail donc c'est du temps de travail c'est du temps rémunéré c'est du temps qui est organisé et en lien avec les responsables avec la ligne managériale c'est à dire que c'est pas des espaces hors sol dans lesquels on discute de manière informelle ou formelle c'est des espaces dans lesquels on fait des propositions qui sont ensuite proposées discutées et qui viennent du coup trouver un soutien managérial un soutien collectif dans la structure et ce qui est essentiel de retenir c'est que ces espaces ils viennent en bénéfice à la fois pour les salariés on a vu à quel point c'est important en termes de professionnalisation en termes de reconnaissance en termes de capacité à construire le sens qu'on donne à son travail individuellement et collectivement gagner du pouvoir d'agir dans son travail donc ça ces espaces de discussion permettent aussi de développer ces enjeux là c'est aussi des bénéfices pour les structures et pour l'organisation avec des capacités des cuplés en fait de trouver des solutions qui sont adaptées réellement au travail avec des enjeux et des leviers en fait pour donner plus de cohésion pour rendre plus de cohésion dans les équipes en espérant aussi pouvoir fidéliser les professionnels leur trouver des parcours qui leur vont bien des places qui leur permettent de rester et puis bien évidemment au bénéfice des bénéficiaires car la prise en charge des patients et des résidents ou des bénéficiaires au sens large leurs besoins sont aussi discutés en fait dans ces espaces de discussion on vient discuter de telle personne dont elle a besoin et qu'est-ce qu'on peut mettre en oeuvre collectivement ensemble pour pouvoir y répondre donc c'est bien l'enjeu final qui se joue là on vous remercie beaucoup donc les représentants de l'ARACT Amélie Dutrieux et Emmanuel Albert et puis nos interlocutrices voilà qui qui ont représenté donc trois EHPAD de l'Aveyron voilà merci beaucoup je vous regardais le timing on est pile à l'heure pour débuter la table ronde numéro 2 consacrée au retour sur des actions mises en place par la plateforme Autonomie en Aveyron alors pour parler de l'opération Zest hop vous voyez que les sièges se sont libérés vous pouvez les prendre Loïc Prudhomme voilà qui est le directeur de l'ADEL l'association pour le développement de l'emploi local à Beaux-Houles également Anne Casals conseillère emploi insertion l'espace emploi formation de Marciac-Vallon nous parlerons aussi de la semaine des métiers de l'autonomie donc peuvent également déjà venir Karine Garrigue-Salomon directrice de la masse de la Bordette à Saint-Comme-Dolt Thomas Personelli également chargé de mission à Sens Action et puis nous aurons aussi tout à l'heure Séverine Raffi la chef de projet de la plateforme des métiers de l'autonomie mais pour l'instant elle va lancer le diaporama puisque nous allons commencer par parler de cette opération Zest qui fait donc le lien entre vos établissements dans l'insertion en Aveyron il y a quatre associations intermédiaires dont l'ADEL donc à Bouzoul et on commence par Loïc Prudhomme je vais donner le micro pour nous présenter un petit peu cette démarche et ce que vous avez fait à l'ADEL Bonjour à tous pour commencer du coup oui Loïc Prudhomme responsable de l'association intermédiaire ADEL alors j'étais venu l'année dernière à la matinée pour présenter un petit peu ce dispositif Zest qui est expérimental voilà Madame Raffi nous a invité pour venir présenter désormais le bilan alors le bilan n'est pas complet mais voilà on arrive au bout et du coup je vais vous redonner un petit peu le cadre donc déjà qu'est-ce que c'est qu'une association intermédiaire parce que peut-être que ça ne parle pas à tout le monde une association intermédiaire c'est une structure d'insertion par l'activité économique notre objet c'est aider des personnes en recherche d'emploi et en difficulté dans la recherche d'emploi à retrouver un emploi pérenn et on s'appuie sur le levier du travail donc nous association intermédiaire on met à disposition ces personnes qu'on accompagne sur des missions des missions de travail un peu comme l'intérim que ce soit en entreprise en collectivité ou en association et en parallèle on a des conseillers emploi conseillers d'insertion qui travaillent avec eux un projet professionnel donc on n'est pas des spécialistes du secteur du sanitaire et social on est plutôt des généralistes puisque c'est en fonction des parcours des personnes qu'on va nous activer des leviers des relais et des partenariats donc du coup ah oui on est déjà oui alors je continue juste avec les parties prenantes on avait l'union départementale des structures d'insertion donc dans l'Aveyron l'ensemble des structures d'insertion sont rassemblées autour d'une union qui est partenaire depuis le début de la plateforme et du coup on a aussi le Coras qui est notre fédération nationale qui est elle créatrice du dispositif Zest qu'on a déployé du coup de façon expérimentale dans le cadre de la plateforme voilà donc je vais vous redonner très rapidement le contexte et après je laisserai la parole à Annie Cazal de l'espace emploi de Marciac qui est aussi relais à DEL sur le secteur conque Marciac pour vous présenter un peu des parcours dans le cadre de cette démarche alors rapidement le contexte de Zest c'est répondre à la fois aux difficultés de recrutement d'une filière donc ici c'est la filière liée au métier de l'autonomie évidemment et en parallèle c'est aussi trouver des solutions pour du personnel en insertion donc du personnel que nous on a dans nos structures alors juste pour faire une petite parenthèse il y a effectivement 5 associations intermédiaires sur le département et c'est à peu près un millier de salariés en parcours chaque année qui sont embauchés par les associations intermédiaires en Aveyron donc du coup ce parcours Zest c'est amener une solution en fin de parcours avec l'objectif qui est un emploi voilà un retour à l'emploi dans le secteur du médico-social ou un retour via de la formation voilà contrat pro intégration dans un GEC la particularité de Zest de ce dispositif Zest c'est que ça s'appuie sur un volet formation donc une formation préqualifiante qu'on intègre dans le parcours des personnes donc en 2023-2024 il y avait l'ADEL donc nous on est basé sur Bozoul et Corus sur Decazeville qui était investie dans la démarche et sur 2024 et 2025 c'est la ZAC à Rodès et Tremplin pour l'emploi à Millau oui je ne savais pas que c'était animé mais vous pouvez dérouler c'est pas alors rapidement cette démarche qu'est-ce que c'est donc on part d'un diagnostic donc le diagnostic il a été connu avec la plateforme il a été formalisé un petit peu plus donc c'est la problématique de recrutement dans votre filière en parallèle donc nous structure d'insertion on essaie de créer ce qu'on appelle un vivier mais en fait on essaie juste de créer un groupe d'avoir suffisamment de personnes prêtes à être mobilisées sur ce secteur prêtes à se former et prêtes à engager une démarche active à nos côtés et dans un second temps une fois qu'on a ce groupe effectivement on monte une formation préqualifiante qui est assez rapide qui est de l'ordre de 150 heures et en parallèle donc on a nos actions de mise à disposition donc un partenariat avec des établissements ou des services d'aide à domicile pour mettre à disposition ce personnel à la fois pour l'accompagner dans son monteur de compétences mais à la fois peut-être pour opérer ses futurs collaborateurs pour les entreprises ou les associations partenaires voilà et en parallèle on a toujours nos conseillers emploi conseillers insertion qui travaillent le projet professionnel des personnes voilà donc c'est un peu tout ce tout ce cheminement qui a pour objet de faciliter le retour à l'emploi de notre groupe de salariés en parcours qui intègre la démarche Zest alors maintenant on peut zoomer sur l'opération qu'a menée Adèle donc on a fait des choix le premier c'était de cibler deux métiers parce que nous nous Adèle on intervient en milieu rural donc il faut être assez large et puis comme vous le savez de toute façon que ce soit autant en établissement autant en service d'aide à domicile il y a des difficultés de recrutement donc on était sur les métiers de l'agent de service médico-social et sur l'intervenant à domicile le deuxième choix qu'on avait fait c'était de délocaliser la formation donc ça c'était une vraie volonté de notre part parce que notre public a des difficultés de mobilité donc du coup c'était de rapprocher la formation plus proche du public donc on avait délocalisé la formation essentiellement sur Marciac et sur Bozoul puisque du coup on avait créé un groupe de demandeurs d'emploi de ces secteurs là et donc du coup ce groupe il était composé donc de neuf salariés en parcours ce qui est pas mal du tout puisqu'on avait un objectif entre huit et dix et je vous avoue que c'était pas la partie la plus facile d'arriver à repérer du public motivé et prêt à s'engager à nos côtés dans la démarche donc la formation préqualifiante a été assurée par le GRETA et avec l'appui des EHPAD de Bozoul et de Saint-Joseph à Marciac qui ont mis à disposition leur plateau technique alors cette opération a pu aussi se réaliser grâce à à une presque j'allais dire une multitude de partenaires c'est vrai que pour une opération ça fait pas mal de monde autour de la table donc le soutien de l'Etat et de la DETS et de l'Entrope CoEP et de la plateforme des métiers de l'autonomie sur le côté financement parce qu'il faut savoir que sur cette opération là nous embauchons les personnes pour le temps de la formation nous finançons la formation et ensuite on a aussi tous nos frais de fonctionnement conseiller emploi etc. donc ingénierie donc c'est vrai que c'est une opération qui est assez lourde en termes financiers assez lourde de notre côté aussi en termes d'engagement et un peu chronophage voilà il faut une vraie volonté de le mettre en oeuvre parce qu'en fait on n'a pas une solution clé en main sur le dispositif il faut qu'on aille la co-construire avec tous les partenaires et donc aussi dans la boucle il y avait l'espace emploi de Concomartiaque mais tout autant celui de Bozoul-Contal les EHPAD le CORAS qui nous a accompagné sur une formation action pour nous faire monter en compétence sur le dispositif et évidemment le GRETA sur le volet formation des salariés en parcours donc maintenant on peut regarder un petit peu la typologie de notre groupe et de nos salariés en parcours pour que vous arriviez un petit peu à visualiser le public donc 3 étaient allocataires du RSA 6 étaient demandeurs d'emploi de longue durée on avait une quasi-parité sur le public homme-femme ce qui nous a un peu surpris parce que voilà on n'avait pas forcément l'habitude le niveau d'études voilà on avait quand même 3 personnes qui étaient sans diplôme donc du coup parler formation avec des gens qui n'ont pas de diplôme et c'est aussi un challenge 4 avaient des problèmes de mobilité donc problèmes de mobilité qu'on a réussi à lever partiellement en délocalisant cette formation donc le premier renseignement de l'opération avoir joué la carte de la proximité l'accompagnement au quotidien de l'espace emploi tout simplement ça nous a permis d'avoir aucun abandon au bout de la formation ce qui est déjà une belle réussite on va dire alors maintenant on peut basculer sur le bilan à 9 mois le bilan à 9 mois donc 9 mois après la formation donc ces 150 heures nous on a pu travailler avec les salariés sur des projets on a pu aussi les mettre à disposition alors là je vous mettais quelques établissements qui ont pu recevoir ces salariés en parcours donc il y a 2 ADMR qui ont reçu 2 salariés un EHPAD 3 salariés un foyer de vie 2 salariés ainsi qu'une vingtaine de particuliers sur des missions de services à la personne voilà donc ça sert à la fois la montée en compétence des salariés mais à la fois aussi ça leur crée du réseau ça leur crée des potentiels marchepieds au jour d'aujourd'hui les sorties du dispositif donc on a eu 2 personnes qui à l'issue de la formation se sont rendues compte que ce secteur ne correspondait pas réellement à leurs attentes ou du moins qu'ils n'étaient pas prêts à y aller au jour d'aujourd'hui sur ces 2 personnes au jour d'aujourd'hui il y en a une qui a été sur un projet de création donc en train de créer une activité donc c'était pas non plus négatif d'engager une démarche 3 salariés sont toujours en parcours donc c'est à dire qu'en parallèle ils réalisent toujours des missions essentiellement en établissement et 4 sont sortis en emploi donc 3 CDI et 1 CDD dont 2 dans la filière voilà donc c'est quand même un résultat extrêmement positif en fait nous un petit peu notre constat c'est que cette dynamique de groupe qui a été créée à travers la formation à travers un accompagnement de groupe crée une véritable dynamique et aide les gens au delà d'un montant en compétence aide les gens à retrouver un emploi donc c'était très positif pour nous je vais laisser la parole à Annie Cazal qui va revenir peut-être sur un parcours plus précisément donc Annie Cazal je suis conseillère en insertion professionnelle à l'espace emploi Comque Marciac et moi je vais juste vous faire un retour de 3 points de vue du point de vue d'un employeur qui était partie prenante de l'opération madame Bouloc pour l'établissement Saint-Joseph à Marciac elle n'a pas pu être là aujourd'hui il y a madame Loubière qui aurait pu aussi intervenir mais madame Bouloc nous a quand même fait un retour par mail et elle voulait faire passer le message que peut-être il faut être moins ambitieux sur la formation technique mais agir plutôt sur les compétences relationnelles les attitudes le travail en équipe et la notion de service à l'autre elle pense que c'est des préalables sur lesquels il faut beaucoup travailler quand on veut se lancer dans ce secteur et qu'on n'a pas du tout de formation initiale dans ce domaine elle a aussi souligné que des fois il y avait un regard un peu inquiet des professionnels qui étaient sur place dans les établissements mais oui parce qu'on a vraiment immergé des personnes qui n'avaient jamais travaillé dans ce secteur qui découvraient le secteur et de part et d'autre c'est des interrogations nous les points positifs alors je vais vous donner deux parcours qui ont été un peu probants dans cette histoire on a une dame qui était portugaise âgée de 60 ans qui s'engageait dans la formation elle était là depuis un an en France et ne parlait pas du tout le français quasiment pas le français donc elle la formation l'a carrément immergée dans du français et elle avait elle comprenait mais elle ne l'écrivait pas donc elle prenait ses notes en portugais et elle a bien intégré toutes les notions de ce domaine et à ce jour on peut dire qu'elle a rebondi parce qu'elle est allée travailler chez Optéo donc une structure du secteur et maintenant elle est à domicile chez une personne âgée qui a 98 ans pour lequel elle intervient 3 fois 3 heures donc 9 heures par semaine chez une personne très âgée et ça se passe très bien puisque maintenant ça fait bientôt un an qu'elle a à son service elle a acheté un vélo électrique parce qu'elle savait très bien qu'à son âge elle ne passerait plus le permis en France donc elle a aussi pris les moyens de travailler autour de chez elle et maintenant elle a quasi un temps plein dans du service à domicile sans avoir à intégrer une structure professionnelle puisqu'elle travaille dans le cadre du chèque emploi service universel après on a eu un monsieur qui était salarié Adèle qui avait un parcours dans le bâtiment et qui s'interrogeait pour le médico-social peut-être parce qu'il était sensibilisé lui-même à un problème personnel il était papa d'un enfant en situation de handicap et il se posait la question de se tourner vers le médico-social il a été salarié d'Adèle on l'a mis à disposition de l'EHPAD et avant l'entrée en formation mais par contre il voulait absolument faire la formation pour un peu comprendre tous les préalables qu'il fallait avoir pendant la formation il a changé un petit peu ses objectifs parce qu'on a fait intervenir aussi l'ADMR de Marciac pendant la formation parce que bien sûr les personnes mettaient les pieds dans l'EHPAD donc se rendaient compte de comment fonctionne un EHPAD mais il n'avait pas du tout la version aide à domicile donc on a fait intervenir un responsable de ce secteur monsieur Zviatek qui est venu expliquer aussi le terrain d'emploi qui est l'aide à domicile et pendant la formation ce monsieur a décidé de partir vers l'aide à l'homicide à l'issue de la formation il a été mis à disposition pendant deux mois à l'ADMR de Marciac et après a été en octobre embauché en CDI je souligne ce parcours aussi parce que les messieurs sont attendus aussi dans l'aide à domicile il y en a de plus en plus et c'est bien de dire que ce parcours a été probant alors moi la dernière remarque c'est pour l'espace emploi lui-même je vous ai parlé de l'employeur je vous ai parlé de deux salariés mais pour l'espace emploi pour l'espace emploi conque Marciac c'est une véritable c'est très intéressant de cette tournée vers ce secteur parce qu'on a noué du partenariat local ça nous a permis aussi d'aller enfin de participer à l'organisation du forum en novembre sur la promotion des métiers de l'autonomie pour nous c'est un grand chantier le secteur du médico-social mais en même temps c'est le premier pourvoyeur d'emploi sur le canton enfin sur le vallon ou sur la communauté de commune conque Marciac parce que si on additionne trois EHPAD un hôpital un ESAT et des services d'aide à domicile on est bien au-delà du nombre de salariés de filtre auto je pense qu'il y a plus d'avenir sur le vallon de Marciac dans le médico-social que dans l'industrie donc pour nous c'est vraiment bien de creuser dans ce domaine de travailler si possible avec les employeurs locaux et puis de faire des petites actions mais qui je pense à terme portent leurs fruits voilà merci beaucoup il y a une dernière diapos allez-y oui c'était juste pour conclure et voilà sur les autres opérations sur le département donc du coup il y a sur le secteur de Decazeville donc avec Corus des salariés qui arrivent en fin de parcours et sur le secteur de Rodès avec la ZAC et de Millau avec Tremplin pour l'emploi il y a des salariés qui viennent juste de terminer la formation donc si vous avez des besoins sur ces secteurs-là n'hésitez pas à les solliciter pour des mises à disposition ou sur des projets de recrutement par la suite merci beaucoup Annie Cazal et Loïc Prodom restez avec nous on va continuer sur ce thème-là et vos questions ça sera juste après après l'opération ZEST il y a une autre démarche aussi dans cette même optique c'est la semaine des métiers de l'autonomie qui a eu lieu en novembre dernier avec notamment donc la masse Laborelle Delta à 5 hommes d'Ault qui a organisé donc des portes ouvertes et puis il va y avoir également donc un diaporama et on va passer la parole à Séverine Raffi pour la première diapo sur les attendus de ces portes ouvertes avec toujours l'objectif d'attractivité dans vos métiers Oui bon bonjour à ceux que j'ai pas j'ai pas eu le temps de saluer donc Séverine Raffi chargée de mission sur la plateforme des métiers de l'autonomie c'était juste pour vous resituer le contexte donc de cette semaine des métiers de l'autonomie qui faisait partie donc du plan d'action qui avait été identifié dès le départ sur cette plateforme à savoir mettre en place un événement départemental qui puisse à la fois parler des métiers et à la fois parler des établissements ça c'est vous qui nous l'avez dit quand on est venu vous voir dans les premières réunions donc cet événement départemental a été organisé en novembre effectivement du 6 au 12 novembre il a nécessité en amont un gros travail de préparation donc et de travail avec vous sur le concept dans le cadre d'un groupe de travail sur la communication mais avec surtout l'appui de mes collègues de la communication et d'un prestataire spécialiste de la communication d'un expert qui nous avait aussi accompagné qui est le cabinet Rose Primer donc on s'est réunis de nombreuses fois pour travailler sur le concept qui avait vocation effectivement d'abord à s'appuyer sur des événements qui se tiendraient dans vos établissements justement aussi pour parler de vous en bien donc au niveau du département notre travail à nous c'était toute la fourniture du concept de la boîte à outils avec un certain nombre d'outils la mise en relation entre les partenaires qui est le coeur de notre action sur cette plateforme la mise en place de tout un volet communication avec la campagne de communication qui s'est fait via l'affichage d'un abribus mais aussi pas mal de capsules et de photos animées sur les réseaux sociaux une petite campagne sur Radio Totem en prime et une page d'atterrissage qui permettait de découvrir l'ensemble du calendrier des animations et de pouvoir s'inscrire éventuellement à ces animations voilà donc il y avait un gros travail quand même de communication et d'organisation autour de ces animations qui finalement étaient au nombre de 36 on a eu 36 animations qui ont été proposées sur toute la semaine et aux quatre coins du département donc pour nous c'était plutôt une belle réussite et puis pour notamment les services d'aide à domicile qui ne pouvaient pas forcément faire de porte ouverte on est parti sur un challenge vidéo qui a mobilisé quatre services d'aide à domicile et avec des vidéos très intéressantes on a eu plus de 300 participants sur toutes ces journées la moitié qui provenait d'établissements scolaires surtout des lycées qu'on avait mis en relation avec les établissements et l'autre moitié qui était des demandeurs d'emploi qui était effectivement accompagnés notamment par nos partenaires de l'emploi et de l'insertion donc des animations très diversifiées avec souvent des portes ouvertes avec des ateliers ludiques et intergénérationnels du ciné-débat aussi donc ce qui nous a paru intéressant aujourd'hui c'est de pouvoir mettre en avant justement ce qui marchait bien pour que vous puissiez vous en inspirer pour d'autres événements et donc voilà on a pris un exemple qui est celui de la masse de cinq hommes qui avait bénéficié aussi de l'appui de l'un de nos partenaires sans action voilà je vous laisse s'exprimer sur justement ce qui a bien marché sur cette animation Merci Céline Raffi alors du coup on va passer la parole à Karine Garrick-Salomon donc de cette masse de cinq hommes pour expliquer justement comment vous avez mis en place ces portes ouvertes et puis voilà qu'est-ce qui en a résulté Oui bonjour je suis Karine Garrick-Salomon je suis directrice de la masse laborale d'aide gérée par la fondation Optéo et du coup quand on a entendu parler de la semaine des métiers de l'autonomie pour la première fois il y avait eu un webinaire en octobre il me semble où il avait été suggéré de créer des liens avec des établissements scolaires et avec aussi les espaces emploi formation les missions locales et du coup effectivement je pense qu'un des éléments qui a fait que les portes ouvertes ont attiré quand même quelques personnes c'est par le lien qu'on a fait avec le lycée Foch avec qui on n'avait pas de liens avant avec la filière Bac Pro à SSP qui sont venus avec 18 lycéens de Terminal et du coup aussi avec le lien qu'on a établi avec l'espace emploi formation d'Espalion qui a aussi amené quelques demandeurs d'emploi 5 ou 6 de mémoire et du coup ça c'était pour les partenariats et après on a aussi créé le contenu en lien avec sans action qui vous dira un peu ce qu'il fait plus tard qui nous a aidé à créer le contenu des portes ouvertes pour être un peu plus attractif donc du coup les portes ouvertes ça a été d'abord une présentation des métiers du médico-social par sans action plus globale et après il y a eu un petit film sur les métiers qu'on pouvait retrouver à la masse et après une visite de l'établissement et concomitamment des échanges avec certains professionnels on avait IDE psychologue aide-soignante à MP, AES et donc du coup par petits groupes ils échangeaient avec les professionnels du coup et on a terminé la journée avec un ciné-débat au cinéma d'Espalion qui a attiré un tout autre public ça a été plus des espalionais voilà de tout horizon du coup ce qui a été intéressant les lycéens ont été ravis parce qu'en fait ils nous ont expliqué qu'eux ils connaissent le handicap seulement en fin de terminale donc du coup vous êtes principalement personnes âgées donc c'est bien pour vous mais après pour nous dans le handicap ils n'ont pas trop la culture handicap et il y a aussi eu des retours positifs des professionnels de la masse pour qui ça a valorisé leur métier ils se sont sentis reconnus et les gens étaient intéressés par ce qu'ils faisaient et du coup juste pour dire un peu la suite on continue le partenariat avec le lycée Foch par exemple lors de la semaine des métiers du soin diligenté par France Travail il y a de nouveau 32 élèves de seconde qui sont venus faire un peu sur le même principe et l'an prochain il y aura les projets d'animation des élèves de terminale certains élèves de terminale qui viendront faire des projets d'animation à la masse et le lycée est intéressé à ce qu'on refasse chaque année ce qu'on a fait avec les terminales et les secondes Thomas Personelli donc de sens action parce que vous avez justement travaillé aussi sur ces portes ouvertes absolument bonjour à tous merci merci pour l'invitation merci madame Garry Salomon aussi pour l'événement qu'on a mené en place qui était hyper intéressant je me permets juste de resituer qui on est parce que parfois c'est un peu flou il y a déjà des gens dans la salle que j'ai déjà rencontré mais d'autres pas donc du coup ça me permet juste de me présenter donc moi en fait je suis chargé de mission pour développer l'attractivité des métiers dans le handicap et maintenant aussi personnes âgées c'est une mission qui est financée par l'agence régionale de santé copilotée par trois fédérations employeurs FHF, Nexem, F&AP et à ce titre en fait on a créé une identité en ligne qui s'appelle sens action métier engagé pour l'humain on dispose d'un site d'internet pilote et puis de trois réseaux sociaux TikTok, Instagram et LinkedIn où je ne vais pas m'étendre sur tout ce qu'on fait mais en tout cas deux grandes missions promouvoir les métiers auprès de public jeunes donc collégiens lycéens étudiants personnes demandeurs d'emploi et seniors j'insiste parce qu'on a fait un événement aussi avec les seniors et puis accompagner justement les établissements dans des démarches d'attractivité nouvelles on en a vu là juste avant et d'ailleurs je vous félicite pour tout le travail que vous avez fait parce que je pense que même si on met beaucoup d'engagement il faut mettre de l'engagement parce qu'on est aujourd'hui à un tournant sur notre secteur et donc du coup si on ne met pas de l'engagement sur des choses qui sont très importantes et bien derrière on ne travaille pas on a parlé de la relation au travail mais je pense que ce travail il est nécessaire parce que si on ne fait pas ce travail derrière on reste dans nos problématiques alors les travailler c'est déjà une première chose un premier avancement donc félicitations pour ça du coup dans les démarches d'attractivité effectivement on s'est associé à la semaine de l'autonomie proposée l'an passé et du coup dans le lien qu'on a pu faire je vous commande déjà les chiffres on a parlé de 25 participants mais déjà dans l'organisation effectivement le fait que la masse se soit mis en contact enfin les professionnels de la masse se soient mis en contact avec les partenaires c'est déjà une chose très importante puisque c'est là qu'on a pu venir sourcer et inscrire des personnes dans cet événement là donc ça c'est la première chose après sur les actions sur les actions réalisées ça c'était un petit comment un petit commentaire de ma part dans le sens où on intervient nous dans l'ensemble des départements et l'Aveyron a été très dynamique autant dans la semaine de l'autonomie mais sur d'autres actions on a pu faire intervenir beaucoup de professionnels nous on dit ambassadeurs c'est à dire des professionnels moi même je suis un ancien éducateur spécialisé on va venir en fait témoigner de nos métiers dans divers lieux ça peut être dans les lycées les collèges ou autre et même justement recevoir au sein de nos structures et le fait de valoriser ça parce qu'on dit ouais on naisse pas de place à la parole des professionnels ils se sentent effectivement valorisés de venir témoigner des métiers auprès des plus jeunes et autres et nous on les accompagne sur la posture à avoir parce qu'on ne parle pas de la même manière à des jeunes à des seniors des demandeurs d'emploi ou des personnes qui sont très éloignées de l'emploi donc ça ça s'accompagne aussi donc nous on peut le proposer enfin en tout cas voilà on a fait pas mal de démarches et d'événements qui ont permis à plus d'une vingtaine ou une trentaine de personnes de pouvoir s'exprimer on a accompagné aussi des structures dans le développement de leur propre attractivité en Aveyron ça peut être sur la digitalisation et la communication notamment comment on communique sur LinkedIn comment on se crée un compte Instagram à quoi ça sert est-ce qu'il faut aller sur TikTok ou pas voilà toutes ces questions là auxquelles on répond et si on google son établissement quelles sont les remarques comment on modère voilà il y a aussi toutes ces choses là ça fait partie de l'attractivité comment on est visible ça c'était une petite partie communication est-ce qu'on peut passer merci après moi je voulais juste revenir sur le partenariat qu'on a eu ensemble moi je pense déjà l'engagement de Mme Garrigue Salomon a été très important puisque c'est une personne qui est motivée et qui veut faire bouger les choses aussi pour sa structure et donc du coup ça c'est la première chose qui est très importante elle a permis aussi à ces professionnels de pouvoir se libérer du temps malgré les accompagnements et la troisième chose aussi qui est hyper intéressante et auquel malheureusement on parle pas assez là j'ai entendu plein de gens mais on a fait participer le public à accompagner c'est-à-dire qu'au sein de la masse il y avait des résidents qui sont venus lors de la rencontre et ils étaient en libre circulation il y avait pas de problème si vous voulez prendre la parole et ça vous l'avez dit monsieur tout à l'heure je pense qu'on l'oublie parfois dans l'accompagnement qu'on est là pour les personnes accompagnées alors bien sûr il y a les professionnels mais les recentrer sur les projets personnalisés etc et ce qui a été dit c'est la base et du coup c'est là qu'on peut accompagner aussi au niveau des projets après aussi effectivement les journées portes ouvertes ou des événements au sein des structures ça prend du temps et donc du coup on a essayé de mettre en place quelque chose de ludique donc vous l'avez très bien dit dans le sens où on sépare le groupe et on fait des petits ateliers et de présentation donc de visite d'établissement échanger avec les professionnels et nous aussi on a créé des jeux de découverte métier assez simple ça peut être des infos intox escape game jeux de plateau enfin on a fait pas mal de choses pour susciter l'intérêt autrement parce qu'on sait très bien que le descendant ben c'est un peu compliqué on sature vite et donc du coup ben quand on est impliqué et qu'on fait des jeux ludiques ben c'est plutôt ça marche plutôt bien donc ce mode de fonctionnement en demi-journée c'était quelque chose qui était pas mal et donc en perspective je complète aussi avec le lycée Foch nous on a intervenu et du coup on avait aussi invité à Mastincom mais d'autres structures et peut-être vous en faites partie je me rappelle plus où il y avait pareil on est venu présenter en fait 30 minutes un peu le secteur etc. aux jeunes et puis après il y a eu 6 tables rondes on a séparé la classe en 6 et c'était des professionnels qui sont venus témoigner de divers établissements et derrière ben il y a eu par exemple un jeune qui a trouvé du travail pour cet été voilà c'est un petit exemple mais voilà mais donc du coup de faire de l'aller vers c'est hyper intéressant à ce niveau là et sur ces démarches là je vous invite à ouvrir vos portes puisque en fait alors nous on fait une étude là actuellement qualitative et quantitative sur l'impact de ce qu'on fait les gens ne connaissent pas notre secteur ne savent pas ce qu'on y fait on a des préjugés énormes mais ça vous le savez déjà mais du coup le fait d'ouvrir les établissements ça permet de montrer ce qu'on fait les projets avec les personnes accompagnées puisque notamment le secteur du vieillissement souffre de ce qui a été entaché avec Orpea etc et donc du coup là de montrer en fait tout le bienfait qu'on peut avoir avec les personnes accompagnées et que les personnes accompagnées puissent témoigner aussi ben c'est là on va faire changer aussi la visibilité et la vision de notre établissement et investir les professionnels dans de nouveaux projets aussi et pas rester toujours dans le même engrenage voilà une petite dernière chose puisqu'après je sais qu'il y a une place aux questions et puis je ne vais pas monopiser la parole on propose aussi des outils d'attractivité parce qu'on sait que ben c'est difficile ça peut être difficile pour vous donc nous on peut vous accompagner sur pas mal d'événements et de choses comme ça sur l'accueil d'un stagiaire de troisième de seconde parce qu'il y a souvent des personnes qui sont réfractaires à ça mais comment on fait un parcours ludique on n'est pas bien sûr obligé de le mettre avec une aide-soignante ou un aide-soignant qui va faire une toilette on est bien d'accord par contre faire une visite d'établissement un jour avec la personne qui a l'administratif la comptabilité la cuisine etc et faire un parcours ludique ben ça c'est intéressant idem pour les PMSMP enfin voilà revoyons un peu nos représentations et ça on peut accompagner à ce niveau là une dernière chose la semaine de l'autonomie revient et donc du coup si vous souhaitez nous contacter n'hésitez pas parce que je pense que c'est très important on est deux maintenant sur le dispositif de sens action oui je fais un peu de la pub mais non l'idée c'est vraiment pour que vous soyez visible et que ça axe vraiment sur le recrutement parce que les chiffres là nous qu'on a en Occitanie alors je ne les ai pas tous en tête mais en tout cas ça a créé de l'ouverture sur les CDD alors je ne parle pas des CDI parce que maintenant les jeunes on n'est plus là-dessus et ça c'est encore un autre sujet mais voilà ça a créé de l'entrée en formation ça a créé pas mal de choses et donc du coup le fait d'ouvrir et de montrer ce qu'on peut faire au sein de nos établissements c'est assez important voilà merci beaucoup on va passer aux questions je suis Jacqueline Plana donc j'étais à l'atelier précédent en fait moi je veux juste apporter notre témoignage de journée porteuse ouverte où on a mis comme on dit le paquet madame Rafi je pense peut en témoigner donc sur deux journées qui étaient décomposées en fait en quatre demi-journées nous avons organisé un accueil avec nous avions fait déjà une vidéo sur l'établissement avec un accueil café qui s'en est suivi d'une visite ensuite nous avions par groupe minimum deux ateliers atelier cuisine atelier simulateur du vieillissement atelier hygiène atelier gym pour personnes âgées donc voilà on a vraiment essayé de faire le maximum ensuite on a terminé la matinée par un ciné débat des salariés des professionnels sont venus témoigner donc je pense qu'on avait vraiment mis le maximum de choses pour réussir et au final et bien quand même on a eu aucune retombée donc je veux pas casser l'ambiance mais je voulais justement savoir quelles étaient les clés de la réussite parce que franchement ça a même généré de la frustration chez les professionnels qui s'étaient tous mobilisés et on a passé ceci dit deux super journées on avait en moyenne 30 élèves par demi-journée donc vous imaginez sur deux jours et nous avons même réalisé un repas partagé avec les résidents donc les élèves étaient à table avec les résidents et les professionnels et bon on a dû passer à côté de quelque chose parce que c'est vrai qu'on a eu quand même aucune retombée de cette opération même si on en garde un très très bon souvenir voilà ça ne nous a pas aidé dans notre recrutement Peut-être un commentaire l'athlète du succès pour des portes ouvertes réussies c'est quoi allez-y dame Salomon alors pour moi les retombées effectivement sur la terminale ou des secondes c'est pas immédiat moi dans l'idée je suis partie avec l'objectif juste de bon nous c'est handicap donc c'était plus de faire connaître le secteur handicap donc effectivement nous on a eu un jeune sur les 18 qui étaient là qui effectivement va venir cet été mais là aujourd'hui c'est la seule retombée aujourd'hui après j'ose espérer qu'il y en aura peut-être d'autres voilà mais bon ça c'est on sait pas parce que c'est trop tôt pour moi je me permets juste un mot je vous passe le micro effectivement sur d'autres départements on a pu mettre en place ce genre d'événement là c'était une première aussi et en fait comme vous l'avez très bien dit les retombées elles sont il faut parler sur l'avenir bien évidemment ça c'est une première chose par contre il y a aussi quelque chose qui prend beaucoup de temps et ça effectivement les établissements ne peuvent pas le faire c'est le sourcing dans le sens où déjà vous avez eu 30 personnes qui sont venues c'est très bien mais après derrière c'est comment on leur recommunique et on les relance et on les renvoie et ça notre secteur n'est pas encore à la pointe j'ai envie de dire puisque il faut être visible il faut qu'ils repartent avec voilà un lieu pour postuler qu'on puisse remontrer qu'on est là remettre de la communication tout le temps tout le temps tout le temps et ça effectivement nos établissements ne sont pas disponibles donc effectivement malheureusement des fois et je partage totalement et vous ne plombez pas l'ambiance parce que moi aussi j'ai participé à des événements où c'était compliqué mais voilà faire le pari de l'aller vers et se dire dans deux, trois ans il y aura aussi quelque chose et puis après derrière c'est d'améliorer tout ça en disant au lieu de partir sur deux journées peut-être qu'on part sur une par contre derrière on fait tout le travail de remobilisation derrière de notre réseau et je partage ça c'est à dire que mobiliser le partenariat réseau notamment avec les structures de formation et vous allez prendre la parole là-dessus mais aussi sur les organismes ça peut être les facultés ou autres qui sont en demande même s'ils ne vous connaissent pas ils sont en demande aussi d'alimenter tout ça voilà moi je voulais juste dire à Marciac on n'a pas été vers les structures c'est les structures qui sont venues à la maison du territoire à Marciac et on était très contents parce qu'on avait deux EHPAD qui sont venus l'ADMR mais tout ça c'est ce partenariat local qu'on avait aussi déjà amorcé avec la formation ZEST et on avait aussi Optéo et on a eu 18 demandeurs d'emploi mais 18 demandeurs d'emploi qui sont venus par eux-mêmes et c'est sûr que les retombées ne sont pas immédiates mais par contre on a des demandeurs d'emploi qui sont revenus après le forum avait lieu au mois de novembre et on a des demandeurs d'emploi qu'on a revus en janvier mais ils étaient bien ils se sont on ne les avait pas revus entre temps ils étaient venus au forum ils sont venus après en nous disant j'ai avancé après on a des outils aussi pour faire des essais j'allais dans les structures les PMSMP on peut tenter des choses quand on a un partenariat local avec des employeurs les employeurs nous ouvrent les bras il faut le savoir et on avait aussi Optéo qui avait fait qui avait choisi la formule pas potin donc ils étaient venus avec des résidents de l'ESAT d'OZIT pas de l'ESAT d'OZIT du foyer de vie d'OZIT et du foyer de vie de Clairvaux et c'est les résidents qui sont venus discuter ouvertement de ce qu'on fait du quotidien avec un éducateur et c'était montrer le travail des éducateurs d'une autre manière et on avait coupé pour une organisation et une meilleure discussion avec chaque employeur on avait des outils de la plateforme des métiers d'autonomie des films c'est vrai que ce sont des outils pédagogiques qui durent 5 minutes mais qui sont très pédagogiques et on avait coupé le groupe des 18 demandeurs d'emploi en petits groupes pour leur permettre de circuler vers les 5 employeurs présents pour que les discussions ne durent pas plus d'un quart d'heure 20 minutes mais qu'on aille à l'essentiel et qu'on puisse voir tout on avait demandé aux 18 personnes d'aller voir les 5 employeurs différents voir les terrains d'emploi différents Notre question n'hésitez pas à l'ordre allez-y juste un petit témoignage Thierry Prince au département de l'Aveyron vous évoquez le sujet des retombées c'est très important mais c'est des petites graines qu'on plante il faut investir sur cette thématique là comme sur d'autres sujets je vais vous donner un exemple plus personnel c'est toujours plus facile à parler de choses qu'on connait moi-même j'ai participé à ces journées portes ouvertes et en allant dans un établissement j'ai découvert des choses je suis allé à Rignac par exemple voir l'établissement et y compris dans nos institutions dans les dossiers qu'on prépare pour les élus qui les votent ensuite qui votent les budgets les programmes je vous l'ai dit plein de fois au départ l'opération ZEST je ne savais pas ce que c'était quand vous m'avez expliqué la première fois je n'étais pas convaincu et puis quand j'ai vu ce que ça donnait je me suis dit ça marche voilà on travaille avec les associations intermédiaires avec ADEL avec CORUS et ça c'est des retombées parce qu'un programme qui au départ était parfois mal connu parce qu'il faut voir que dans nos institutions on a les mêmes problématiques que vous des programmes on en a des pages des pages et des pages et puis comme on n'en a pas assez des fois on en invente d'autres mais c'est normal ça fait partie du jeu ce qui fait que parfois c'est un petit peu flou et on doit financer tout ça et bien une des retombées c'est en allant voir on a compris comment ça marchait je suis allé à l'établissement de Rignac et là la directrice elle m'a expliqué que ça travaillait jour et nuit et puis dans mes clichés j'avais l'aide à la personne et puis elle m'a expliqué aussi l'entretien les espaces extérieurs l'administratif la commande de la nourriture la logistique et avec Eric qui est là le chef de service de l'insertion pro au département et bien quand on travaille sur tous les forums de l'emploi par exemple on convoque des allocations on les convoque on leur demande de venir et puis on les invite à passer sur certains stands alors qu'on n'y avait pas pensé forcément avant en disant bah c'est des métiers qui recrutent ils sont forts en communication ils doivent bien y arriver et vous nous avez expliqué grâce à tout ça que c'est pas si évident donc on essaye d'avoir une attention particulière et petit à petit c'est des métiers sur lesquels on n'avait pas forcément fléché des personnes parce qu'on disait bah c'est pas pour eux c'est des aides à la personne déjà les publics qu'on a au RSA c'est des gens qui ont eux-mêmes des difficultés on va pas les envoyer là et vous avez su nous expliquer bah si c'est jouable on peut en prendre un, deux passer par une formation ZEST ou autre chose et puis voilà donc les retombées je sais que c'est compliqué mais c'est des investissements un petit peu sur l'avenir et puis tout le travail qu'on fait bah c'est un petit peu sur cette plateforme avec le collègue qui est là-bas qui est Rémi sur la direction de l'autonomie on essaye de travailler ensemble emploi, insertion et puis autonomie pour justement que tous ces investissements puissent produire quelque chose c'est pas facile on le fait aussi sur d'autres thématiques mais il y a quand même des retombées petit à petit et puis c'est surtout un investissement et puis surtout bah faut continuer quoi voilà merci pour ce commentaire on avait une autre question allez-y merci je suis Caroline Boud cadre de rééducation et coordinatrice territoriale au centre SSR La Clause donc un établissement sanitaire je voulais rebondir sur effectivement les témoignages par rapport à la notion d'attractivité alors j'ai donc la directrice des soins qui a participé à la nocturne des métiers de l'autonomie qui avait été organisée sur Rodès il y avait pas mal de retours au niveau des futurs éducateurs notamment ergothérapeutes kinés et diététiciens ça a été une porte d'entrée pour demander des stages donc premier temps d'attractivité et le deuxième temps qu'on a pu mettre en place c'est des bourses d'études pour des métiers en tension notamment ma soeur kinésithérapeute et orthophoniste donc on propose aux étudiants un accompagnement d'une ou deux années donc sur le cursus troisième, quatrième année pour les kinés et quatrième et ou cinquième année pour les orthophonistes et voilà ça a fonctionné pour ces deux métiers donc ça s'est soldé par un recrutement à venir qui va intégrer l'établissement pour l'orthophoniste en septembre donc ça a été un levier aussi et puis le professionnel reste au prorata du temps de l'accompagnement de la bourse d'études donc premier levier on a aussi l'occasion d'organiser dans le cadre de semaines pour le maintien de l'autonomie des personnes âgées une journée d'échange transdisciplinaire et ça aussi c'est facteur d'attractivité parce qu'effectivement il y a des temps de conférences sur des grandes thématiques avec l'intervention du gerondopole de l'HAS mais aussi des ateliers pratico-pratiques qui sont animés par nos professionnels et notamment des ateliers prévention des troubles musculosquelétiques pour les aides-soignantes et suite à ces journées on a aussi l'occasion d'avoir des candidatures d'aides-soignantes qui se concrétisent et notre établissement est aussi impliqué dans la démarche QVCT avec la démarche qui a été accompagnée par l'ARACT ce qui permet de maintenir une certaine attractivité et fidélité des professionnels donc ça fait une petite synthèse de ce qui a été proposé sachant que c'est un établissement sanitaire donc c'est d'autres peut-être modes de fonctionnement aussi que le médico-social mais ça peut être des petites clés d'attractivité merci merci notre question ou commentaire oui bonjour donc Rémin Guyenne je suis le directeur de la résidence Le Terron à Salmièche et je voulais juste donc j'ai eu le plaisir de participer au plateau de l'autonomie donc avec madame Raffi sur la partie communication et il est vrai que notre profil d'établissement qui est assez on va dire je veux dire exclusif c'est vrai qu'on a l'attractivité nous à travers les portes ouvertes qu'on va organiser au mois de novembre va plutôt se situer sur une reconnaissance et surtout une certaine publicité de nos établissements la résidence autonomie aujourd'hui s'inscrit dans une chaîne de soins et on intervient un petit peu en amont de la maison de retraite et c'est vrai qu'on confond souvent notre activité avec nos collègues et j'aimerais l'équipe et moi on aimerait pouvoir se distinguer un petit peu pour pouvoir on va dire être attractif voilà ça c'est la première chose et pour preuve aujourd'hui le Téron on a le plaisir d'accueillir donc toute forme de métier parce que j'ai comme mes collègues j'ai la chance de ne pas avoir de problème d'effectif donc j'ai un personnel qui est régulier mais par contre le Téron s'est un petit peu transformé aujourd'hui dans une attractivité on va dire pluridisciplinaire parce qu'on a le plaisir d'accueillir la DMR dans nos locaux nos collègues infirmières libérales depuis peu une orthophoniste qui est arrivée au mois de juin dernier un kinésithérapeute et très dernièrement nous avons accueilli un médecin libéral qui est une denrée rare je crois en ce moment voilà donc on a aujourd'hui une attractivité en termes de métier pluridisciplinaire qui transforme un petit peu notre métier et c'est pour ça qu'à travers les portes ouvertes qu'on va organiser nous aimerions le valoriser voilà dans ce sens là et juste pour terminer je vais travailler cette action avec la DMR tandis que la présidente Madame Verne je lui en ai parlé elle est tout à fait enchantée et à travers ces portes ouvertes on va pouvoir autant valoriser notre établissement que leur métier voilà merci merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions commentaire je veux juste commenter oui allez-y je trouve ça hyper intéressant peut-être certains ils verront une concurrence moi je vous invite à ne pas le voir comme ça mais plus une complémentarité puisque effectivement on l'a dit il y a le secteur du domicile personnes âgées handicap social et malheureusement nous les personnes qu'on rencontre qui ne sont pas forcément voire qui sont formées catégorisent beaucoup trop et ne s'y retrouvent pas il serait peut-être intéressant de voir aussi au-delà en montrant en fait juste la pluralité de l'accompagnement des personnes vulnérables et il peut y avoir les personnes âgées avant pendant puis après en fin de vie et puis les personnes en situation de handicap etc et arrêter de segmenter puisqu'en fait nous-mêmes on se tire une balle dans le pied parce qu'on va dire oui mais tu vas au domicile mais après tu ne pourras pas aller dans le handicap alors que ce n'est pas forcément vrai voilà donc c'était juste pour compléter ce qui a été dit démarquez-vous de ce que vous faites c'est hyper intéressant parce que justement il y a plein d'établissements qui ont des accompagnements différents et riches on a eu des super témoignages et donc du coup ça permet après aux personnes de se positionner de venir vers vous et pas se dire ah ben je vais dans la SSR qui fait toujours ça ou je vais n'est pas c'est ça non c'est une résidence autonomie non vous n'avez pas compris voilà donc c'était juste pour compléter tout à fait merci une autre question sinon on va passer ensuite à la table ronde 3 juste pour terminer voilà on a entendu des exemples on a parlé bien sûr donc des portes ouvertes mais il y a plein d'autres exemples je sais que vous sans action vous allez aussi sur des salons style taf il me semble vous allez aussi au devant voilà des jeunes pour les aiguiller un petit peu vers justement vos métiers d'ailleurs oui d'ailleurs première enfin oui première à Rhodes cette année où on a mis en place l'an dernier un partenariat avec Studirama le salon Studirama qui vient plus dans les communes et moins dans les grandes métropoles et donc du coup cette année on est présent à Rhodes et on a invité les établissements médico-sociaux à participer à Studirama dont fait partie notamment la masse mais d'autres donc du coup pour faire de l'aller vers c'est à dire rencontrer des étudiants ou des jeunes qui vont aller se former que ce soit des lycéens ou même il y a des étudiants bac plus 5 il y en a qui recherchent de l'emploi mais d'autres qui veulent entrer en formation mais l'idée c'est déjà de venir les sensibiliser à quels sont nos établissements et pourquoi pas trouver des contrats d'apprentissage des stages ou alors carrément de l'emploi ou d'alternance voilà donc ça c'est un exemple de lieu qu'on investit puisque sachez qu'à Studirama l'an dernier à Rhodes il n'y avait aucun organisme de formation de notre secteur voilà zéro voilà par exemple merci beaucoup très bien écoutez merci beaucoup pour ce témoignage je vais passer à la table ronde de 3 avec une visio voilà je vois que ça fonctionne cette table ronde qui a pour but de vous faire découvrir des outils et des partenaires et on commence justement par l'ANAP l'agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale et nous avons donc en visio Mathieu Guyot qui espère ressources humaines à l'ANAP alors bonjour monsieur Guyot puisque voilà vous n'êtes pas parmi nous mais on vous voit très bien j'espère que vous nous entendez aussi vous avez aussi préparé voilà un diaporama donc pour présenter évidemment les missions et objectifs de l'ANAP je vous laisse donc la parole monsieur Guyot bonjour à tous merci de l'invitation et merci de me donner l'occasion de présenter un peu nos outils qui j'espère vous seront utiles cela dit je pense que beaucoup de personnes dans la salle ne savent pas exactement ce que c'est l'ANAP donc je vais déjà commencer par ça et ensuite je vais vous présenter ce qui a déjà été publié par l'agence ainsi que ce qui va sortir donc je vais partager mon écran alors l'ANAP c'est une agence assez originale dans son objectif et dans son fonctionnement puisque c'est une agence publique d'intervention et de conseil en santé c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à notre secteur par exemple dans la fonction publique territoriale ou la fonction publique d'état il n'y a pas forcément de choses similaires on n'est pas sur un format agence alors je vais prendre quelques instants pour vous expliquer un peu plus en quoi ça consiste alors déjà c'est une agence qui est tout à fait récente puisqu'elle a été créée en 2009 c'est à ce moment là qu'il y a eu quelques créations d'agences l'ANAP en a fait partie elle est rattachée directement au ministère de la santé cela dit il y a un conseil d'administration qui est paritaire avec de nombreux acteurs et notamment les représentants évidemment des administrations centrales mais aussi les fédérations du secteur FHF par exemple dans le secteur de la santé essentiellement des fédérations aussi dans le domaine du handicap etc et donc en quelques mots que sommes-nous exactement on est une agence d'expertise et de conseil public par et pour les professionnels et un point important c'est que nous n'avons pas de rôle de régulation ou de contrôle on est vraiment une agence de conseil et d'expertise comme ça peut exister dans le secteur privé sauf que nous on a vraiment cette vision là publique et on est d'ailleurs une agence publique donc dans les missions soutenir, outiller et accompagner les établissements sanitaires médico-sociaux c'est les secteurs où on intervient dans l'amélioration de leur performance dans toutes les dimensions et je précise bien toutes les dimensions parce que l'attractivité et la fidélisation en réalité c'est un facteur majeur de performance des organisations alors juste sur l'organisation rapidement parce que notre organisation est assez particulière donc on est divisé en six pôles six pôles usage du numérique prise en charge filière de soins investissement logistique développement durable économie ingénierie financière usage de l'IA et des data parcours sanitaire et médico-sociaux et ressources humaines alors moi je suis membre du pôle ressources humaines et l'attractivité et l'attractivité et la fidélisation est un sujet traité par les de ce pôle là et toutes nos productions sont réalisées par des experts métiers qui sont qui sont en établissement notamment donc on a un réseau d'environ 500 experts externes qui nous aident à faire les productions pour être certains qu'elles soient vraiment connectées aux enjeux du secteur et après il y a les experts métiers internes donc ça c'est par exemple moi où on travaille à temps plein à l'ANAP et c'est tout à fait possible de devenir un expert externe il faut simplement travailler dans le secteur donc un peu plus sur l'offre ressources humaines maintenant déjà qui sommes-nous et je vais en profiter pour me présenter parce que je ne l'ai pas encore fait alors Emeline Flinois c'est la DGA de l'ANAP directrice générale adjointe et elle chapote le pôle ressources humaines nous sommes 5 avec des profils diversifiés alors moi c'est Mathieu Guillaume je suis directeur d'hôpital j'ai exercé dans le centre de la France côté de Bourges j'étais au centre hospitalier de Saint-Amand-Moron puis je suis parti à Mayotte et j'ai donc exercé au centre hospitalier de Mayotte où j'ai vu la situation du territoire beaucoup travailler sur l'attractivité fidélisation et c'est pour cela que désormais c'est moi le chef de projet à l'ANAP sur le sujet de l'attractivité de fidélisation je vais vous faire déjà un petit point sur qu'est-ce qu'on fait comme aide à l'ANAP exactement qu'est-ce qu'on outille en fait il y a différents types d'outils et sur notre activité de fidélisation c'est le cas alors il y a des contenus opérationnels donc ça c'est des fiches pratiques ou des outils outils ça peut être des tableaux Excel par exemple voire carrément des applications approche pédagogique ça peut être soit des MOOC l'enseignement à distance ou des webinaires que nous faisons beaucoup sur le plan de ressources humaines une aide personnalisée alors là c'est du soutien individuel ou collectif individuel c'est un soutien une organisation en particulier et si c'est collectif c'est un groupe d'organisation tout simplement et enfin des dispositifs participatifs c'est l'ANAP notamment qui anime la plateforme nationale de bonne pratique dans le secteur médico-social et sanitaire alors allons-y sur un peu plus l'attractivité fidélisation désormais et sur la production sur le sujet alors l'ANAP a publié une plateforme attractivité fidélisation et là je vais vous parler un peu plus de son contenu cette plateforme elle est accessible sur notre site internet je vais vous la montrer cela dit il y a essentiellement quatre fiches pratiques qui concernent l'attractivité fidélisation la première c'est faire rayonner sa marque employeur qui comme l'indique son nom porte sur la marque employeur optimiser le recrutement qui porte sur le recrutement soigner l'intégration et fidéliser vos équipes on a fait le choix de diviser en quatre en quatre thématiques et également un auto-diagnostic alors qu'est-ce que c'est un auto-diagnostic si on a le temps je pourrais vous le montrer ou en tout cas vous montrer comment on y accède c'est sur notre site internet comme le reste des productions en fait un auto-diagnostic c'est quelque chose que vous pouvez utiliser c'est-à-dire vous vous connectez vous allez avoir 80 questions et ça va vous permettre de faire un audit de la situation de votre établissement ou organisation sur l'attractivité et la fidélisation donc là par exemple vous avez un résultat typique de diagnostic là c'était un très bon diagnostic tout est rempli 100% et vous voyez ça vous donne si vous avez vos points forts et vos points faibles entre guillemets avec par exemple cartographier la situation là où c'est plutôt un point fort sur la capture d'écran et par contre analyser et comprendre les attentes des différentes cibles là on voit que c'est plutôt faible vous voyez donc on a différents secteurs en fait et à chaque fois ça vous donne des points forts points faibles et aussi des recommandations de plan d'action et d'action plus largement à entreprendre pour améliorer et renforcer vos points faibles ou encore améliorer vos points forts si il y a besoin vous pouvez les partager aussi les résultats avec des collègues les comparer il y a aussi un système de comparatif c'est un outil que j'apprécie particulièrement et qui est particulièrement apprécié par les personnes parce qu'il est très visuel très accessible il y a des systèmes de météo etc donc ça c'est les grands thèmes mais il y a aussi des sous-thèmes à l'intérieur ça rentre vraiment beaucoup dans le détail et l'autodiagnostic offre vraiment une possibilité de bien se situer sur la maturité de sa politique attractivité fidélisation autre point clé qui est souvent sous-estimé la satisfaction des professionnels en fait c'est un sujet assez récurrent dans les établissements et qui impacte la fidélisation naturellement voire même dans certains cas l'attractivité du coup on a publié un panorama des solutions pour mesurer la satisfaction des salariés parce que assez rapidement on observe que pour être efficace sur la fidélisation il faut vraiment être outillé pour mesurer le niveau de satisfaction des salariés pourquoi ils ne sont pas satisfaits ou pourquoi ils sont satisfaits et avec quelle intensité et c'est comme ça qu'on identifie les problématiques et qu'on peut résoudre les problèmes qui donc mine votre fidélisation parce qu'en réalité la fidélisation c'est simplement une présentation des outils on travaille également on fait beaucoup de cours sur la fidélisation un des éléments clés sur la fidélisation c'est très clairement ce qui porte sur la satisfaction et donc là cet outil pour nous il nous semble important parce qu'il faut que les établissements ou toutes les organisations soient vraiment équipés pour mesurer cette satisfaction et surtout identifier le détail de la problématique traditionnellement dans notre secteur on le fait plutôt de manière officieuse ou en tout cas de pas de manière formalisée et méthodique cela dit les organisations qui arrivent à travailler sur cette notion de satisfaction des professionnels sont ceux qui ont le plus de résultats en termes de fidélisation et les impacts sont vraiment extrêmement importants avec des baisses très fortes des turnovers de manière générale qui a quand même un impact qui a un impact majeur sur les organisations sur la qualité du travail fourni et en tout cas ça je mets vraiment vous voyez j'insiste un peu là-dessus aujourd'hui parce que c'est vraiment un point clé qui est assez sous-estimé de manière générale dans les organisations que nous visitons puisqu'on fait aussi beaucoup d'appuie terrain et dans ces appuie terrain on peut voir effectivement où en sont précisément les établissements et c'est vrai que là-dessus c'est un point faible de quasiment tous les établissements qu'on visite pas assez d'études sur la satisfaction des professionnels alors là c'est une petite présentation plus en détail des différentes pochettes et sujets que j'ai présenté précédemment donc notamment sur la marque employeur on propose une méthodologie pour développer sa marque employeur en trois étapes clés les leviers RH sur le recrutement on propose une fiche pratique sur les entretiens de recrutement sur l'intégration des checklists d'intégration kits de bienvenue et aussi des évaluations de la période d'intégration ce qui est capital pour formaliser aussi celle-ci et enfin sur la fidélisation les entretiens de sortie plan de mobilité et formation par la stimulation c'est trois fiches par la simulation pardon et là moi je mets un petit focus sur les entretiens de sortie parce que c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup fait alors qu'est-ce que c'est un entretien de sortie c'est tout simplement faire un entretien lorsqu'une personne quitte votre organisation alors ça peut être soit une démission ou une mutation ou un départ à la retraite peu importe le départ l'idée c'est que il est impératif enfin en tout cas on le recommande très intensément de faire des entretiens avec toute personne qui quitte l'organisation alors soit un entretien complet ou alors un questionnaire au choix et nous on vous propose sur ce sujet là des outils qui sont déjà prêts en fait donc là c'est un entretien de sortie type que vous pouvez utiliser pour vos propres entretiens de sortie en tout cas ça ça fait partie les entretiens de sortie j'entends des outils majeurs qui sont faciles à mettre en place pour travailler sur la fidélisation parce qu'on observe tout simplement que ça permet de faire des statistiques très intéressantes sur les sources de départ mais aussi les personnes qui quittent l'organisation ont tendance à parler un peu plus et à se lâcher entre guillemets et donc ce qui permet d'avoir des sources plus précises sur les dysfonctionnements qui existent au sein des organisations et qui impactent cette fidélisation donc ça vraiment point clé les entretiens de sortie et là-dessus on vous propose un outil vous me dites si je suis trop long donc voilà le tout d'outils d'autodiagnostic voilà donc ça ce que vous voyez maintenant c'est une capture d'écran de la plateforme qui vient rassembler au même endroit toutes les productions sur attracté fidélisation vous voyez c'est un peu le même principe qu'avec les fiches pratiques mais sous un format différent vous avez 1. construire sa marque employeur 2. recruter les candidats 3. intégrer les nouveaux collaborateurs et 4. fidéliser les collaborateurs et en fait à chaque fois vous pouvez cliquer partout là on ne le voit pas parce que c'est une capture d'écran vous pouvez cliquer vous naviguer vous télécharger les fichiers et l'idée c'est que ce soit vraiment très pratique pour les utilisateurs et très clair vous avez aussi des bonnes pratiques qui sont présentées sur cette plateforme avec des idées des témoignages etc ensuite les perspectives puisqu'on a pas mal de choses qui vont sortir déjà en 2000 et très prochainement déjà un webinaire après activité fidélisation qui a déjà été tourné et que nous allons diffuser mi-septembre alors il y en aura très régulièrement la première diffusion le premier webinaire se fera mi-septembre mais il y en aura très souvent avec une fréquence rapide vous pouvez vous inscrire c'est pareil c'est sur notre site internet sur la date qui vous convient et ce webinaire et ce webinaire c'est toujours ça sera avec moi mais aussi avec un collègue et l'idée c'est qu'il y a des phases qui sont préenregistrées entre guillemets c'est des phases un peu plus magistrales avec des animations des vidéos etc et des phases interactives où là vous pouvez carrément nous poser des questions parce qu'on sera connecté évidemment lors du webinaire et on pourra discuter tous ensemble et généralement il y a une bonne émulation parce qu'il y a pas mal de participants sur le webinaire et donc souvent il y a pas mal de questions en tout cas on essaie d'y répondre au mieux autre perspective 2024 donc là on va plutôt travailler sur le marketing parce que ça c'est un des sujets aussi dans nos secteurs d'activité c'est qu'on n'arrive pas bien à se vendre notamment sur les ressources humaines en tout cas c'est ce qu'on observe quand on visite les établissements donc là dessus c'est qu'on outille un peu plus les établissements sur ce sujet du marketing RH entre guillemets sur la communication donc d'une part avec un plan de communication RH type donc là c'est un outil qui sera sous format Excel et PowerPoint et qui qui pourrait être téléchargé par les établissements et ce sera l'outil de base en fait pour ceux qui n'ont pas d'outil ça sera un premier outil déjà qui sera adapté à votre organisation pour construire son plan de com donc il y aura pas mal d'aides des idées des bonnes pratiques et vu que ce serait un outil assez complet là il est en phase de finalisation des fiches pratiques ensuite sur des éléments clés qui vont très prochainement sortir aussi et qu'on mettra sur la plateforme ça sera diffusé par la nappe on le mettra en plus des outils déjà existants donc une fiche pratique sur les ambassadeurs donc ça c'est un autre outil majeur qui est parmi les plus efficaces à ce jour en 2024 pour une raison simple c'est que la communication institutionnelle de manière générale la communication officielle aujourd'hui est délégitimée c'est à dire que les candidats ils n'ont plus trop confiance dans les promesses employeurs c'est comme ça c'est culturel et ce qui fait que ce qui fonctionne très bien sur le secteur de l'attractivité c'est plutôt le bouche à oreille ou quand les experts et les professionnels communiquent directement donc là l'idée de cette production c'est comment faire pour que vos professionnels deviennent vos premiers ambassadeurs et comment mettre en place un programme ambassadeur là dessus il y aura des témoignages ainsi que la méthodologie sur les erreurs à ne pas faire etc. sur comment mettre en place ces ambassadeurs en tout cas un outil qui est relativement facile à mettre en place peu coûteux et qui est efficace aussi bien sur l'attractivité que sur la fidélisation autre élément clé toujours sur la communication RH qui est souvent sous-estimée mais qui est capitale comment publier une offre d'emploi attractive et la diffuser suffisamment donc cette fiche pratique elle portera sur deux sujets c'est l'offre d'emploi en elle-même c'est-à-dire la rédaction l'organisation qu'est-ce qu'il faut mettre dans une offre d'emploi et qu'attendent les personnes c'est un sujet parce qu'en réalité quelque chose qu'on observe aussi dans nos analyses terrain c'est qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont un peu trop administratives et pas assez marketing garage donc l'idée c'est de pouvoir mettre en avant un peu plus l'établissement sans toutefois rentrer dans quelque chose de déconnecté avec la réalité et enfin il y a le deuxième aspect c'est il y a rédiger l'offre d'emploi il y a la diffuser aussi correctement donc sur où il faut la diffuser comment ça fait partie des points qui seront répondus par cette fiche pratique et autre aspect donc là qui est plutôt fidélisation c'est le contre-coup de ce que je vous dis juste avant c'est un kit des fiches pratiques pour dire que l'attractivité n'est pas que du marketing c'est aussi mettre en avant ses propres réalisations et donc là-dessus il y aurait différentes fiches pratiques on pense beaucoup aux professionnels qui sont avec les usagers ou les patients mais il n'y a pas que donc il y a beaucoup de débats sur la semaine de quatre jours là on va faire une fiche pratique sur le sujet parce que c'est un élément clé pour l'attractivité autre sujet de fiches pratiques redonner du sens au travail et améliorer la QVT pour fidéliser alors là pourquoi cette fiche pratique c'est tout simplement parce que le sens au travail aujourd'hui fait partie des critères majeurs d'insatisfaction dans notre secteur pour différentes raisons là j'aurais pas le temps de rentrer dans le détail mais l'idée c'est en fait on puisse travailler sur cet aspect là qui est absolument fondamental pour la fidélisation et enfin là c'est plutôt sur les hôpitaux cette fiche pratique puisqu'elle parle des hôpitaux magnétiques et des techniques qui ont été utilisées par ces établissements pour attirer et fidéliser leurs professionnels voilà donc ça on concerne moins mais en tout cas ça serait une fiche pratique qui sortira autre aspect clé qui est en lien avec le management et qui est plutôt sur la fidélisation parce qu'en fait évidemment le management ça ça fait partie c'est un autre critère clé de la fidélisation voire même le premier puisque la littérature scientifique montre que généralement la source de départ d'un collaborateur c'est le manager ou en tout cas le management après ça veut pas dire que c'est toujours le responsable mais en tout cas ça montre l'importance du management sur la fidélisation et dans ce cadre là l'ANAP a publié une fiche pratique un guide sur la démarche d'intelligence collective et le management collaboratif donc c'est un outil assez intéressant qu'on a fait en collaboration avec d'autres acteurs du secteur et voilà et ensuite je voulais vous montrer l'autodiagnostic management alors juste avant j'ai parlé de l'autodiagnostic attractivité fidélisation où en fait les organisations peuvent se connecter remplir et répondre aux questions et ça vous donne un plan d'action vos points faits points forts etc voilà c'est la même chose mais pour le management c'est à dire qu'un manager n'importe lequel même un manager de proximité management intermédiaire ou top management peut faire cet autodiagnostic et c'est le même système c'est un système de météo donc là vous voyez les différentes thématiques vision valeur stratégique créer entretenir la cohésion d'équipe prévenir les situations de phase ça c'est les thématiques et avec à chaque fois selon les réponses un score voilà en tout cas le management c'est vraiment un aspect clé sur l'activisation et donc voilà pour le powerpoint et je vous présente juste le site rapidement voilà vous voyez le site ou pas oui tout à fait donc d'ailleurs la nappe publie énormément de production même sur des sujets qui ne sont pas liés à l'attractivité à l'activisation cela dit vous pouvez remplir un champ libre donc vous mettez n'importe quoi et ça va faire une recherche dans nos productions cela dit si vous voulez quelque chose de spécifique sur l'attractivité fidélisation le site c'est un app.fr c'est pas compliqué donc vous allez dans ressources et vous allez sur ce qui vous intéresse donc là attractivité fidélisation c'est plutôt ressources humaines évidemment hop et ensuite vous allez sur la sous-thématique attractivité fidélisation et vous allez avoir toutes les productions qui sont relatives à l'attractivité la fidélisation et ça me donne l'occasion de présenter par exemple une production sur le télétravail un des outils majeurs sur l'attractivité et la fidélisation aujourd'hui et les autodiagnostics vous le voyez c'est juste à droite c'est là et donc là vous connectez vous pouvez faire les autodiagnostics bon là évidemment je ne vais pas le faire là et enfin dernier point que je voulais évoquer on a aussi fait une web conférence sur l'attractivité et la fidélisation donc ça vous trouverez ça dans événements par exemple l'événement il y a les webinaires et les conférences vous voyez il y en a un certain nombre sur les ressources humaines il y a la gestion du temps de travail etc il y a aussi un webinaire sur le télétravail pour les professionnels auprès des usagers des soignants et voilà merci beaucoup Mathieu Guyot alors comme Mathieu Guyot est par vision on va peut-être procéder aux questions si vous avez des questions tout de suite sur ce site donc un site ressources comme vous l'avez vu anap.fr est-ce que vous avez des questions c'est le moment parce qu'après monsieur Guyot va nous quitter il n'y a pas forcément de questions juste peut-être moi j'ai vu tout à l'heure passer une diapo où il y avait marqué offre gratuite ça veut dire qu'il y a aussi une offre payante non 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 toutes les offres sont gratuites d'accord on est une agence publique là où par contre il peut y avoir des éléments payants mais maudiques puisque généralement c'est un simple remboursement on ne fait pas de bénéfice c'est sur les audits et les appuis terrain en établissement généralement pour rembourser et encore pas toujours parfois c'est offert mais parfois on demande de rembourser les frais de déplacement etc des auditeurs et des experts qui viennent visiter les organisations d'accord merci réaction question non le mieux c'est d'aller visiter le site anap.fr merci beaucoup monsieur Guillon on va vous libérer merci beaucoup avec plaisir n'hésitez pas à me contacter ou à contacter l'ANAP plus largement si vous avez des questions soit par le site soit par madame Raffi aussi voilà merci merci beaucoup autre partenaire qui peut aussi vous aider c'est l'association SC2S le service civique solidarité senior et pour en parler j'accueille Jennifer Renaudin voilà sa responsable régionale qui donc va venir ici même sur les fauteuils vous avez 5 fauteuils pour vous voilà bonjour merci justement parce que j'en ai 5 pour moi je pense que je vais rester debout d'accord parce que vous avez aussi un diaporama voilà comme ça ça permet de présenter cette association de façon vivante voilà vivante on va essayer je vais essayer d'être très courte pour plusieurs raisons une parce que il me reste 10 minutes donc dans tous les cas j'ai pas le choix deux parce que quand on sait que la capacité d'attention d'un adulte est de 20 minutes et je crois ça va faire 3 heures que vous êtes là ça va être limite limite je vais m'outiller d'un outil un capteur d'attention j'ai que ça un stylo jaune j'ai été à des séances d'orthoptique récemment il a essayé de capter mon attention avec un stylo je me suis dit bon je vais essayer de faire pareil avec vous donc voilà j'ai un petit stylo jaune donc très très rapidement donc moi je suis Jennifer Renaudin responsable du régional du service civique solidarité senior donc un petit diaporama je vais vraiment faire dérouler très rapidement vous pouvez passer du coup à la slide d'après donc pour recontextualiser on est une très jeune association donc qui dit association dit tout ce que je vais vous présenter là c'est un service et il est entièrement gratuit donc déjà on peut faire baisser aussi certaines barrières ça ne vous coûtera à rien nous sommes entièrement financés par l'agir carco on est issu d'une mobilisation impulsée par unicité qui est une association pionnière sur le service civique puisque je vais vous parler de service civique aujourd'hui et on a tout un tas de partenaires avec nous dans la mobilisation comme Malakoff Humanis la fédération du coup à l'agir carco Mona Lisa que vous devez connaître on a les petits frères des pauvres bien sûr on est soutenu par le ministère de l'autonomie et le secrétariat d'état chargé à la jeunesse je vous passe les détails on est donc une mobilisation massive on a pour objectif d'ici 2026 de mobiliser 10 000 jeunes par an pour accompagner 200 000 personnes âgées nos 4 grands objectifs ça va être de lutter contre l'isolement des personnes âgées l'aider au bienveillir via de la prévention de la sensibilisation au numérique on est aussi très engagé sur le programme ICOPE que vous devez connaître également puisqu'on est en partenariat avec le Gérontopole de Toulouse un autre objectif qui rejoint un peu la table numéro la table ronde numéro 2 c'est la promotion des métiers du grand âge auprès des jeunes engagés on est très en lien notamment avec Sens Action qui vous a été présenté tout à l'heure et pourquoi pas essayer de développer le bénévolat et la fraternité intergénérationnelle concrètement c'est là où tout se passe c'est la seule slide qu'il faut retenir de toute la présentation ce qu'on vous propose c'est un service qui vous permet en fait de lever tous les freins à l'accueil de jeunes en service civique dans vos structures que ce soit des structures type EHPAD des résidences autonomies des foyers ou même on intervient bien sûr à domicile un on va vous accompagner sur la définition des missions de service civique parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde ce que c'est qu'un service civique ce qu'il a le droit de faire ce qu'il a pas le droit de faire au final on se demande toujours oui dans un EHPAD je comprends pas bien ce qu'il va faire il peut pas toucher les résidents il peut pas faire les toilettes il peut pas faire ci oui il peut faire plein d'autres choses donc on est là pour vous accompagner sur définir ses missions on est aussi là pour les trouver vous savez on en a parlé tout à l'heure c'est compliqué d'attirer des jeunes sur vos filières il y a quand même beaucoup de clichés l'objectif c'est que vous ne perdiez pas de temps avec ça on va s'en occuper on publie aussi bien les annonces sur le site de l'agence du service civique on va faire comme Thomas en parlait tout à l'heure des salons taf on va s'occuper de flyer d'afficher de mobiliser les jeunes sur les réseaux sociaux enfin voilà vous n'avez rien à faire et en plus de ça on vous propose également de faire une présélection de jeunes donc on va s'occuper de recevoir les jeunes en amont d'échanger avec eux de sonder leur motivation puisqu'on ne peut pas sonder autre chose un jeune en service civique on ne peut pas le recruter sur CV c'est une mission c'est un engagement d'intérêt général il n'est pas là pour faire du salariat donc on va le sonder sur sa motivation et par rapport à vous le profil que vous recherchez et ensuite on vous propose plusieurs candidats et c'est vous qui allez choisir le candidat qui vous va ou pas ensuite on va mettre en place tout un socle commun de formation vous le savez votre public il est particulier on ne peut pas mettre des jeunes qui débarquent comme ça qui ne connaissent rien face à un public en fragilité le but c'est de les armer les outiller tout au long de leur service civique donc on met en place à peu près 10 temps de formation tout au long de l'année ce n'est pas nous qui allons faire la formation mais ce sont des professionnels de votre secteur type les petits frères des pauvres ciel bleu avec qui vous travaillez sûrement l'uriops etc donc ils auront 10 temps où oui ils ne seront pas dans votre structure le but c'est aussi que ça soit des temps pour eux donc on les fait sortir accessoirement de la structure si ce n'est pas possible ils peuvent faire ces formations en visio et ils apprennent sur le public ils vont apprendre aussi bien comment se comporter avec votre public mais aussi échanger entre volontaires pour savoir ce qui va ce qui va pas ce qui marche sur une structure ce qui ne fonctionne pas etc et on va les accompagner sur leur projet d'avenir parce que le but c'est aussi du donnant-donnant ils vous donnent l'objectif c'est aussi de les accompagner sur ce qu'ils vont faire après et les insérer à savoir que 40% de nos jeunes finissent quand même dans le domaine du médico-social ce qui est plutôt pas mal on a également un possible soutien financier aux structures pour développer de nouvelles missions et diversifier les profils de jeunes c'est à dire que pour certaines structures si vraiment vous savez moi je ne demande pas d'argent mais clairement les jeunes il faut leur payer une indemnité il y a une partie les trois quarts qui sont pris en charge par l'état à peu près 510 euros par mois qui est pris en charge par l'état et il y a un reste à charge de la structure d'accueil de 114 euros qu'il faut verser aux jeunes là on peut vous si ça vous met en difficulté que de verser ces 114 euros là par mois on peut vous proposer d'abonder à hauteur de 60 euros par mois donc on peut aussi vous accompagner financièrement sur la prise en charge du service civique et ensuite pour certaines structures on peut aussi vous aider à éditer les contrats parce que pour recevoir des jeunes il faut avoir un agrément de service civique certains d'entre vous en ont quand vous êtes adhérent à la FIAP à la FHF ou autre vous pouvez dépendre de leur agrément de service civique et c'est eux qui vont édicter les contrats pour vous si vous n'êtes pas dépendant d'un service comme celui-ci on peut nous vous prêter notre agrément et dans ce cas là c'est nous qui allons rédiger les contrats et encore une fois vous n'aurez rien à faire on va équiper les jeunes de tenues là comme vous pouvez voir sur la photo logotées en jaune comme mon stylo le but c'est qu'ils soient pas confondus avec du personnel soignant c'est pas c'est pas c'est pas un travailleur c'est pas un salarié c'est bien un jeune en service civique il faut que les personnes âgées puissent l'identifier pareil à domicile l'objectif c'est de casser cette barrière il y a aussi des préjugés face aux jeunes quand ils arrivent avec le suite jaune c'est toujours plus facile d'ouvrir sa porte ensuite c'est aussi la participation à une mobilisation nationale puisqu'on mène chaque année une mesure d'impact d'où le chiffre que je vous ai dit tout à l'heure 40% de nos jeunes qui sortent du service civique chaque année finissent dans le secteur du médico-social c'est grâce à cette mesure d'impact là justement qu'on le sait on fait participer à cette mesure d'impact les professionnels aussi qui accueillent les jeunes donc on pourrait aussi être en capacité de vous donner des chiffres concernant votre structure votre département et la région au Cistanie plus largement et ensuite localement on essaye aussi d'organiser clairement ce type d'événements là que vous avez aujourd'hui donc on ne le proposera pas en Aveyron parce que Madame Raffi fait un travail formidable mais sur certains départements des temps comme celui-ci il n'y en a pas donc on a été en charge de l'organiser par exemple sur le département des Pyrénées-Orientales mais on peut proposer d'autres types d'événements encore une fois gratuitement pour essayer de créer un peu du réseau entre professionnels du secteur ça ce sont je vais passer rapidement les différentes modalités comme je vous disais pour accueillir des jeunes en service civique il faut un agrément quand vous en avez déjà un pour nous vous êtes une modalité une donc ça va être soit votre réseau d'adhésion soit vous-même de rédiger les contrats si vous ne dépendez pas d'un agrément pardon ce sera nous qui allons nous occuper d'éditer les contrats des jeunes tout simplement on peut passer à la slide après et là c'est pour juste vous donner en quelques chiffres où on en est actuellement sur l'Aveyron donc comme je vous le disais on est jeune à sceaux on est là depuis 2021 donc peu de développement encore sur l'Aveyron on n'a que 16 structures partenaires certains sont dans la salle je vois les pattes de Saint-Anne au fond on propose actuellement 32 missions et 10 jeunes sont encore en mission à l'heure actuelle souvent on marche quand même en année scolaire les jeunes gardent un peu ce rythme là donc là on est plutôt en fin d'année donc on a seulement encore 10 jeunes sur le terrain actuellement et 260 personnes âgées ont été touchées cette année par le service civique solidarité senior en Aveyron ça ici vous avez des petits verbatims qui sont issus justement de notre mesure d'impact social qui est sortie très récemment vous pourrez retrouver sur notre site internet là je vous ai mis juste quelques exemples de missions si c'est pas très concret pour vous les jeunes ce qu'ils peuvent faire c'est soit accompagner vos animateurs les animateurs en EHPAD et proposer des animations qui leur collent peut-être plus à la peau des animations s'ils savent faire de la musique des animations guitare des animations peinture enfin voilà ils peuvent vous aider sur l'organisation des lotos etc mais ils peuvent notamment en EHPAD et c'est ça la vraie plus-value c'est faire des visites de convivialité en chambre vos personnels n'ont pas forcément le temps de le faire de prendre le temps d'aller voir chaque résident un par un et de discuter avec lui dans la chambre les jeunes en service ici clairement c'est des choses qu'ils peuvent faire ils peuvent les emmener en balade autour de l'EHPAD ils peuvent recréer du lien avec les familles en organisant des whatsapp ou d'autres visio parce qu'on met aussi à disposition des plaquettes numériques ils peuvent faire voilà là je vous ai mis un exemple très concret c'est un exemple à Véronay l'édition d'un livre de recettes où on avait des jeunes qui allaient au domicile de bénéficiaires et l'objectif c'était de faire des recettes qui rappelaient des souvenirs aux bénéficiaires et ensuite de créer un petit livre on est en lien avec iCop donc les jeunes peuvent également passer le step one d'iCop avec les personnes âgées les aider à télécharger iCop Monitor et ensuite à faire passer le premier test et on est très en lien aussi avec Anisen donc si vous avez les tablettes Anisen clairement les jeunes peuvent aider les personnes âgées à prendre en main le pad game et il y a également d'autres nouvelles fonctionnalités qu'Anisen va sortir prochainement et du coup on est toujours en lien avec eux où ils vous permettent d'avoir un accès gratuit sur la première ou la deuxième année et on peut aider justement la prise en main des différents logiciels qu'Anisen met en place et je crois que j'ai tenu moins de 10 minutes Merci beaucoup pour cette présentation très dynamique vous avez vu qu'il y a une vraie solution pour dynamiser les équipes pour leur donner un peu d'air également alors si vous avez des questions c'est maintenant allez-y sur des précisions peut-être sur ce service civique non pas de questions particulières vous avez parlé des avantages mais l'avantage aussi c'est de permettre aux jeunes de découvrir ces métiers-là et de les fidéliser après exactement on a plusieurs exemples on a plusieurs jeunes qui ont été embauchés directement dans les pattes sur lesquelles ils faisaient leur service civique alors soit sur du long terme soit sur des missions d'été puisqu'on sait aussi que vous recherchez du personnel sur l'été donc ça c'est des choses qui se font il y a des jeunes qui ont repris les études aussi à la suite de ça il y a des jeunes qui ont pu effectuer des stages ça a la marge mais on permet ça aussi d'effectuer des stages pour aller découvrir les différents métiers dans la structure ça marche plutôt bien ça permet une ouverture en fait sur les missions ce sont des missions qui vont de 6 à 8 mois entre 24 et 28 heures semaine donc clairement c'est aussi des portes ouvertes pendant 6 à 8 mois sur vos établissements et donner à voir aux jeunes casser les préjugés qu'il peut y avoir sur les EHPAD type les EHPAD c'est des mouroirs non c'est un vrai lieu de vie voilà tout ce qui s'y passe et voilà tout ce qu'on peut faire et clairement voilà c'est pour ça je retiens qu'un chiffre parce que j'ai pas de mémoire mais c'est ce fameux 40% de jeunes qui au final termine dans le médico-social après leur service civique c'est juste énorme donc ça fonctionne oui oui c'est une résolution en effet question pas de question vous travaillez avec la mission locale est-ce que vous travaillez avec la mission locale je vois que oui on travaille avec tous les prescripteurs jeunesse donc notamment sur le territoire on est avec les missions locales on est avec Pôle emploi on est également avec l'information jeunesse on est en lien avec toutes les associations d'éducation populaire type la ligue de l'enseignement la FEV enfin voilà on travaille avec la SDJES c'est-à-dire les services de l'état qui pilotent le service civique à l'échelle du département voilà on est aussi présents sur le volet seigneur que sur le volet jeunesse voilà notre question sinon après vous pourrez discuter autour du buffet déjeunatoire avec Jennifer Renaudin merci beaucoup merci bien sûr à tous nos interlocuteurs parce qu'on a presque terminé je vais donner le micro à Séverine Raffi la chef de projet de la plateforme voilà qui juste pour terminer en guise de conclusion de cette matinée parler des actions qui sont prévues pour le second semestre oui donc oui ce sera rapide c'est juste on a déjà évoqué tous ces sujets pendant cette matinée c'est la nouvelle édition effectivement de la semaine des métiers de l'autonomie puisque les membres du groupe de travail avec qui nous travaillons sur ces sujets de communication a souhaité qu'elle puisse être conduite donc cette année ça sera de nouveau juste après les vacances de la Toussaint du 4 au 8 novembre 2024 donc voilà on en a parlé tout à l'heure j'en dis pas plus et puis du coup alors c'est dans la continuité de la réflexion que enfin des échanges de la présentation que vous a fait la NAP mais ça faisait partie des actions que nous avons identifiées avec les partenaires dans nos différents groupes actions de formation action que nous aimerions faire sous forme de formation action comme on l'a fait pour la QVCT puisqu'on a vu que c'était un modèle qui pouvait vous intéresser voilà d'être dans une démarche de construction collective mais aussi avec des temps de travail individuels sur vos établissements donc avec deux pistes de travail sur ces formations actions un atelier qui serait plutôt sur le sujet de la marque des ateliers qui seraient sur le sujet de la marque employeur bon donc j'en dis pas trop plus puisque tout à l'heure donc monsieur Guyot vous en a parlé donc mais la question c'est comment vous aider avec les outils de la NAP aussi en s'appuyant sur les outils de la NAP et d'ailleurs peut-être avec la NAP aussi j'attends la réponse de savoir s'ils sont prêts à s'investir sur notre département sinon on trouvera d'autres intervenants mais du coup l'idée c'est ça c'est de vous aider à construire cet outil-là et à mettre le pied dans ce sujet de la marque employeur à travers trois ateliers qui seront qui vous permettront d'avancer sur ce sujet et le dernier thème ça serait aussi celui qui était évoqué depuis le début sur notre plan d'action la création en fait de ces interlocuteurs de ces ambassadeurs de l'autonomie qui permettraient à la fois d'être des personnes ressources dans vos établissements pour accueillir les nouveaux venus et bien les accueillir et l'idée ça serait de construire ensemble collectivement des outils des bonnes pratiques qui pourraient être promulguées à l'échelle de notre département sur l'accueil de ces nouveaux dans vos établissements et vos services et également de pouvoir avoir ces personnes qui vont parler de leur métier parler de vos structures aussi dans les événementiels qui sont à venir et qui sont importants voilà mais ça ça a été abordé par les différents intervenants en tout cas les enjeux ont été mis en avant il me semble bien aujourd'hui sur ces sujets là donc voilà pour les actions du second semestre sachant que c'est normalement c'est la dernière année de la plateforme la CNSA n'a pas encore donné la réponse sur la continuité de cette action mais peut-être il y aura des actions qui pourront avoir mis en évidence des besoins à l'échelle départementale que des partenaires les différents partenaires de la plateforme pourraient avoir envie de continuer donc ça on reviendra sans doute vers vous pour un petit bilan au second semestre aussi voilà dans le courant du second semestre pour voir avec vous s'il y a des choses qui vous paraissent importantes de continuer à notre échelle départementale et puis on fera bien sûr aussi ce bilan à l'échelle du comité de pilotage avec l'ensemble des acteurs départementaux qui travaillent sur ce sujet quoi dire encore je pense que c'est à peu près tout en tout cas je veux quand même remercier tous les participants et les intervenants qui ont vraiment donné beaucoup de leur temps pour organiser cette matinée qui me semble riche et intéressante en tout cas de mon côté j'ai appris plein de choses et je vous en remercie merci beaucoup Séverine Raffi vous vouliez terminer par un petit mot un petit remerciement je crois oui un petit mot assez personnel mais collectif environ une fois par mois on se voit dans notre petit comité territorial avec Eric Appel madame Silas qui n'est pas là aujourd'hui et surtout avec Séverine aussi parce que tout ça ça se fait pas tout seul donc puisque tout le monde est là on voulait saluer tout le travail que tu fais voilà parce que tout ça ça se traduit par des notes des bilans des conventions parfois compliquées avec tous nos partenaires et ça se fait pas tout seul on te le dit des fois je te le dis heureusement que t'es là pour faire le travail voilà on voulait le saluer devant tout le monde merci donc encore à tout le monde voilà cette matinée se termine donc j'espère qu'elle vous a donné merci